Oui bonsoir Cathy. Allo ? Oui bonsoir. Oui bonsoir Lolo. Oui oui. Bonsoir Lolo. Oui là, là tu es, j'ai mis le, j'ai lancé le direct, les gens sont déjà connectés, nous avons déjà 600 personnes, je leur ai dit qu'on a eu à discuter cet après-midi, que tu m'as, tu m'as, tu m'as envoyé un message, et je t'ai répondu, sur le coup je t'ai posé la question que tu m'insultes plus, tu m'as dit non Tata, j'ai eu à commettre, j'ai eu à faire une bêtise, et puis il y a eu les pressions des gens autour de toi, qui t'ont poussé à mal gérer, tu croyais que je te voulais du mal, mais au fond, c'est après que tu as compris que tu t'es lancé dans une bataille qui n'avait pas de sens, tu t'es dit que ça ne servait à rien de continuer, ta conscience t'a jugé, tu as dit que ça ne servait à rien, tu as parlé avec maman qui t'a donné des conseils aussi d'une mère, tu t'es dit que non ça ne servait à rien, parce que, tu n'es pas comme ça, alors tu m'as demandé que tu voulais intervenir sur un cas ouvert, mais tout à l'heure quand j'étais en direct, quand tu m'écrivais, je ne voyais pas, parce que ce n'est pas mon téléphone, je n'ai pas le code de ce téléphone là, c'est quand j'ai fini, que je me suis rendu compte que tu m'avais envoyé des messages, alors je vais te laisser la parole, auprès de toutes ces personnes là, il y a 650 personnes, on ne veut pas, si vous pouvez partager le direct, parce que c'est logique, on va venir pour que Cathy FMI puisse s'exprimer, et nous dire ce qu'elle a dans le coeur, et on va passer à autre chose, si quelqu'un peut aussi me guipper Mathieu Pat, et toutes les personnes qui sont concilées dans cette affaire, Ok Mathieu, Cathy je te laisse la parole, tu es en live Ok, déjà je commence à dire bonsoir aux gens qui sont en direct, présentement, déjà on dit l'humilité précède la gloire, je sais que beaucoup vont me lancer les pierres, Et puis je reviens comme je disais, le domaine dont je fais est très délicat, on ne le prend pas à la légère, alors avant toute chose, comme je disais tantôt, je préfère avoir la paix du coeur, la paix d'esprit, et demander pardon à tout mon entourage si j'ai offensé quelqu'un, je commencerai par toi Loulou, parce que, déjà le nom qu'on appelle Madame Sûre, la toile, c'est toi qui me donnes ce nom, beaucoup de personnes ont connu mes produits grâce à toi, parce que tu partageais, tu parlais, et on s'est familiarisé comme ça, alors quand il s'agit de santé, je ne sais pas pourquoi je vais faire la grosse tête, sans te mentir, quand tu annonces ton émission, il y a de cela deux semaines, j'ai eu beaucoup de conseillers, certains qui m'ont dit, Loulou, veux-tu humilier, ne passe pas en direct, nanani, nanana, bref, c'est le passé, maintenant je viens vraiment, je me rabaisse, je me rabaisse, je viens, ce n'est pas parce que je suis trop faible, je ne sais pas quoi, mais il le faut, parce que là nous parlons de santé, c'est par rapport à mes patients, je commence à demander pardon à tout ce que j'ai offensé, j'ai eu une conversation cet après-midi avec la Togolaise, la dame que tu as eu au téléphone la dernière fois, qui a aussi accepté mon pardon, on a causé au téléphone, oui, et ce n'est pas seulement avec elle que je dois avoir un entretien, je sais que j'ai beaucoup fauté, j'ai beaucoup gaffé, alors on dit souvent, il est parfois temps, si tu peux te remettre, il est temps de reconnaître des erreurs et de ne plus recommencer, voilà pourquoi je t'ai dit ce soir, Loulou, aujourd'hui quand je t'ai parlé, j'ai dit voilà Loulou, je commence à te demander pardon, je commence et je demanderai pardon à toutes ces femmes qui ont été soit touchées, parce que c'est un domaine très sensible, peut-être que je n'ai pas bien managé, c'est pour ça que dans certaines activités, il faut des managers, ça voudrait dire quoi, quand tu veux déjà gaffer, le manager te ramène et tu avances mieux, donc je n'ai pas été managé comme il le faut, je n'ai pas peut-être, je ne peux pas appeler ça comment, bref, les mots me manquent, je reviens d'abord vers ces femmes aujourd'hui, parce que c'est à cause d'elles que je fais à ce que tu fasses ce direct, les femmes ont pris, ça dit les gens, beaucoup de personnes ont pris cette histoire pour un arc, non, je n'ai pas seulement été bien entourée, je n'ai pas, c'est-à-dire je n'ai pas, je ne suis pas restée focalisée sur ce que je devrais faire, déjà j'ai été balancée de par-ci, par-là, par-ci, par-là, ce qui fait que même ce que j'ai eu comme don n'était plus au sérieux, alors quand je viens, j'ai entendu les pleurs des femmes, j'ai entendu les cris et tout, j'ai dit non, je suis humain, je peux dire, aka, aujourd'hui j'ai des enfants, demain quelque chose retombe sur un de mes enfants, donc vraiment, s'il faut que je fasse ce que j'ai appris et que je suis venue faire sur terre, parce que c'est mon gagne-pain, je devrais bien le faire, donc je viens demander pardon à toutes ces personnes, il y en a même qui ont trouvé satisfaction, qui m'ont contacté, qui m'ont dit Kati, est-ce qu'on peut témoigner, est-ce que j'ai dit non, même si vous témoignez, on va dire Kati a fait du montage, laissez le temps passer, je vais faire un direct, je vais demander pardon, je vais me rabaisser auprès du monde entier, tout ce que j'ai eu à faire, c'est qu'au départ, j'ai cru que non, quand Lolo me demande de venir dans son émission, c'est pour m'humilier, c'est pour ceci, c'est pour cela, et pourtant si je passais, c'était pour tout ce que j'ai causé tort, en croyant peut-être bien faire, c'était pour demander pardon et pour me racheter, j'ai compris ça trop tard, et je me suis dit, j'ai choisi le mauvais chemin, je suis en train de refuser ce nom qu'on appelle anarqueuse, je ne suis pas une anarqueuse autant pour moi, je ne suis pas une bandite, je ne suis pas une voleuse, mais peut-être que je suis très chère dans mes traitements, et à cause de ça, ça peut être, je ne sais pas, des produits peuvent être bien, mais tellement les gens n'ont plus confiance, personne ne veut plus se mettre au traitement, il y a ça, il y a aussi que je voulais dire ceci aux femmes, il y a des femmes peut-être, quand tu lui demandes de faire un traitement, par exemple, par couple, elles ne le respectent pas, Cathy, Cathy, excusez-moi, Cathy, ça c'est ce que tu vas parler plus tard, est-ce que tu es venue ici pour présenter tes excuses à ces dames-là, et c'est ce que je veux... Effectivement, Lolo, c'est ce que je suis en train de dire, pas seulement à ces dames, je dis à tout ce monde que j'ai offensé, tout ce monde que j'ai offensé, je ne suis pas venue sur la toile pour offenser X ou Y, je suis d'abord premièrement venue demander des excuses aux dames, parce que le point que j'ai touché est le point le plus sensible, je ne sais pas si tu me comprends, je demande des excuses aux dames, je demande des excuses à toi, Lolo, parce que je n'ai pas bien compris le sens où tu m'as interpellé dans ton direct, c'est plus tard que j'ai compris ce sens, et dans ce direct, on dit l'humilité précède la gloire de faire venir Mard Chopin, je ne sais pas quelle est la guerre que je vais faire avec cette grande soeur, cette maman, je peux appeler, donc je t'ai dit, Lolo, fais-moi venir, Mard, pour une fois pour toutes, moi je dis, même dans la Bible, on dit quand tu as offensé quelqu'un, ou quand tu t'es très mal comporté, tu te demandes pardon, quand tu as la personne d'accepter ou de ne pas accepter ton pardon, ça ne sert à rien de continuer la guerre, parce que la guerre, ce n'est pas ça que je suis venu faire sur la toile, et je ne peux même pas la faire, je ne peux pas la faire, je suis hier, hier, dans Facebook, avec les doyennes de la toile et tout, je comprends, je prends ma place qui est commerçante, je dirais, je respecte cette place, et je dois respecter les gens qui m'ont fait connaître sur la toile, donc je t'ai dit à toi, Lolo, fais venir Mard Chopin, elle est libre d'accepter mes excuses, ou pas, fais venir la veuve Joyeuse, bien vrai que c'est ma soeur, bien plus tard, nous avons causé, et tout, mais j'ai le droit de lui redemander pardon, j'ai suivi le direct d'Élise Batan, je pense qu'elle s'appelle comme ça, qui a dit, essaye de voir tes soeurs, demande pardon à tes soeurs, et je dis, ce pardon me vient du fond du cœur, je commence à demander pardon à mes patientes, c'est primordial, ça ne sert à rien, si je me suis mal comportée, celles qui n'ont pas reçu les produits, comme j'ai causé avec la Togolaise, elles vont le sauvoir, celles qui ont fait des traitements, ça n'a pas marché, moi je me propose encore à refaire des traitements gratuits, elles ne dépenseront pas un franc, et Cathy, les personnes à qui tu dois de l'argent, tu sais Cathy, c'est que je dois de l'argent, Cathy FMI, c'est que j'accepte bien ton pardon, tu comprends, j'accepte bien ton pardon, mais je veux que tu dises une seule vérité, parce que toi et moi, on se connaît, parce qu'il y a des gens qui m'ont lancé des pieds ici sur Facebook, et on dit que Lolo a fait la bûlée, et Cathy FMI, parce que Cathy FMI a payé, Cathy FMI de toi en moi, nous sommes en face des gens, est-ce que tu m'as payé un jour pour faire la publicité ? Lolo, je ne t'ai pas payé, mais je t'ai envoyé de l'argent pour le champagne de Papa Fondia, je ne t'ai pas payé pour la pub. Est-ce que quand tu as commencé la publicité avec moi, quand j'ai commencé, quand nous sommes partis de l'autre team, Kunigo est encore là, il y avait Kunigo, il y avait Venu Shmamba, nous étions dans Ouaza, quand nous sommes partis de là, on a commencé à être toi et moi deux, quand j'ai commencé à partager tes directs, tes médicaments, est-ce que toi et moi, on avait causé un jour que je partage pour que tu me payes ? Non, 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 j'ai toujours dit ça. C'est une de tes clientes ici à Paris, qui devait t'envoyer l'argent au pays. Tu as dit que non, envoie Tata Lolo, c'est ça non ? Elle m'a envoyé 150 euros. C'est ça. Après, tu m'as dit que je t'ai même dit que non, Cathy FMI, je ne te fais pas ça parce que je veux que tu me payes. Tu m'as dit que non, ma grande soeur, pour quand tu payes ton champagne avec, est-ce que je manque, Cathy ? Non, tu ne manques pas. Voilà. Et le deuxième, 150 euros, tu m'as dit que pour quand tu donnes le champagne à Papa Fondia, est-ce que tout le monde avait une affaire de 800 euros ? Effectivement, tu n'as pas fait la pub pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Non. Tu n'as pas fait la pub pour avoir de l'argent. Tu sais, dans la colère et dans les énervements, tu peux te mettre à dire du n'importe quoi pour aussi blesser ton adversaire. Et c'est ce qui s'est passé quand tu te sens, par exemple, blessé. Parce que je disais, non, tout le monde peut me faire ça, pas Lolo, parce que Lolo, je l'appelle ma grande soeur et tout. Si elle a un truc à me reprocher, ça peut être une boxe, pas devant le monde entier et tout. Donc voilà, pour se défendre, on peut se dire, on peut dire quoi. Tu vois, j'ai même pris une de tes photos. J'ai mis sur la toile. Cathy FMI m'a donné la première fois. Cathy FMI, là, je ne peux pas mentir sur elle. Cathy FMI m'a donné 150 euros à ne pas 100 par une de ses clients. C'était même au début, n'est-ce pas, Cathy ? Au début, même, on n'a pas encore venu. Elle m'a dit, non, Lolo, une cliente va m'envoyer de l'argent. Je préfère qu'elle t'embrasse si tu payes ton champagne. C'était 150 euros. Et peut-être un mois après, elle a dit, toi, tu as bu ton champagne. Pour aussi, le champagne ne va pas foudre. Tu es la seule qui a partagé mes 10. C'était 300 euros. Cathy FMI, là, je ne peux pas mentir sur elle. Elle ne peut pas. Moi, je comprends que, bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et il y a eu des choses qui se sont dites. En dehors de ça, Cathy FMI, moi, on n'a jamais traité l'affaire de 800 euros. Arrêtez de faire quelqu'un de personne a des problèmes. Vous allez raconter. Vous allez mettre le N pour que les gens-là se déchirent sur la toile. Si je voulais entrer dans le mouvement de Cathy FMI, c'est que j'aurais commencé à clasher. Vous allez demander à Cathy FMI de venir faire le direct du siècle. Vous allez demander à Cathy FMI de partir à Kribi. Je connais la personne qui est derrière ça. Je te connais. Et depuis l'autre jour, je t'ai dit que ne passe pas par Cathy FMI. Viens toi-même et tu vas me trouver. J'ai dit que je ne clashe plus. Mais pour toi, on va se clasher sur la toile. Je dis que ne passe pas par Cathy FMI. Ne tourne pas. Viens toi-même en face de moi. Vous m'avez publié si nu. J'ai remis entre les mains de tu. Comme il y a eu. C'est moi qui appelle Cathy FMI. Je dis que Cathy, avant que l'histoire s'y arrive loin, viens à cœur ouvert. Tu demandes les esclophones avant que ça n'arrive. Je demande Cathy FMI. Non, Lolo, tu le manques. Elle reviens me dire après qu'elle ne vient pas d'un cœur ouvert. Sa mère a dit qu'elle ne vient pas. J'ai compris qu'il y a eu la manipulation. Elle dit que bon. Je vais alors laisser les femmes-là parler. Elle m'a dit que Lolo laisse-les parler. Après, vous êtes partis. Comme vous aimez crier la haine, les gens se déchirent sur la toile. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Mais c'est, nous sommes des passages sur terre. Cathy a fait une grosse erreur. Elle a fait pleurer des femmes qui rêvent d'être mère parce que ces femmes-là avaient confiance en elles. Vous croyez que les femmes-là qui venaient pleurer si elles mentaient ? Vous partez l'encourager à venir encore commencer à insulter les gens ? Vous ne l'aimez pas. Ah, chance c'est qu'elle a compris. Chance c'est qu'elle a compris. Votre jeu. Je sais ce que vous êtes assis là-bas, la honte peut vous tuer. La honte peut vous tuer. Allô ? Oui, Cathy, t'écoutes. Oui, Lolo, comme je disais, vraiment, vraiment, je demande beaucoup d'excuses et je tiens à me rattraper, comme on dit. Je tiens à me rattraper. et j'ai eu beaucoup de discussions aujourd'hui avec certains de mes clients, surtout la Togolaise, la Congolaise, la Togolaise. Oui, elle a accordé mon pardon. On a pu trouver un terrain d'arrangement et je voudrais passer par la même procédure, même après le direct, ou je ne sais pas, avec d'autres. D'autres. Et je tiens aussi à la même occasion parce que quand tu appelles quelqu'un, ta soeur, ton amie, ce n'est pas bien qu'on vous voit en spectacle sur la toile. Il y a Cristal la Merveille. Oui, Cristal la Merveille. À la base, c'était une amie que j'ai prise comme une soeur. Je crois qu'elle est dans le direct. C'est pour ça, depuis qu'elle fait des directs, qu'elle est fâchée, je n'ai jamais parlé, je ne me suis jamais prononcée parce que je sais que d'une part, elle a raison. Je sais que même quand on est amie, quand on est coincée, quand je te dis à ton amie, donne-moi telle chose, c'est pour rembourser, ça se rembourse. Donc, je n'ai pas répondu parce que j'attendais que sa colère se baisse. À la base, c'est une amie, oui, donc je vais la contacter et on va discuter. Oui, je vais chercher à résoudre son problème. Il y a Cristal, il y a aussi, elle s'appelle comment? Elle est à l'Italie, c'est aussi, c'était une soeur. C'est une soeur, je ne veux pas dire c'était. Adèle, voilà. Parce que quand tu as déjà partagé beaucoup de choses avec quelqu'un, ce n'est pas bon qu'on vous voit en spectacle. C'est des personnes que je vais aller et on va essayer de trouver un terrain d'attente. Oui, donc vraiment, des excuses où j'ai faussé. Je m'arrangerai à l'avenir à faire franchement très bien mon travail sans plus chercher à arrêter, c'est-à-dire à toucher la sensibilité de X ou Y. Et puis, la guerre ne sert à rien. Je ne peux pas me lancer dans ce monde de guerre vu ce que j'ai trouvé comme domaine. Donc, j'ai vu après des postes Katia Anaké, ma soeur, Katia aussi Anaké, ma cousine et tout. Toutes celles qui ont fait des postes et tout, je ne veux pas dire non. Non, non, ce n'est pas le moment de dire non. Tout ce que je vais dire, ok, je m'excuse auprès de vous. Oui, je m'excuse si j'ai causé de la peine, de tort et tout, vraiment. Je m'excuse. Je sais que beaucoup de personnes vont dire Katia veut faire ça pour relancer. Non, même dans la vraie vie pour être à l'aise parce que je ne vais pas vivre comme une prisonnière du genre, il faut se cacher, il faut, il faut parce que tu as peur que tel de Facebook va te rencontrer, te montrer du doigt. Non, il faut dégager et vivre en paix. Même si aujourd'hui, je me cache, je peux exposer les gens qui sont dans mes synapses, je peux exposer même mes employés. Genre, quelqu'un part pour faire du mal à Katia parce que Katia s'est mal comportée ou alors Katia l'a escroquée, ça touche mon employé, c'est moi qui serai toujours touchée. C'est moi qui serai touchée autant que moi je serai touchée. Donc, ça ne sert à rien de faire la guerre. Je peux rester à la maison parce que quelqu'un est fashion qui nappe même mon fils à l'école. Ça va me toucher. Le mal qu'on fait aujourd'hui retombe sur nous tôt ou tard. Donc, ça ne sert à rien de faire la grosse tête, ça ne sert à rien de vouloir faire la guerre. Mon domaine que j'ai choisi faire sur terre ne me permet pas de faire la guerre parce que même dans ma vie sentimentale, elle est touchée à cause de cette vouloir faire le bras de fer, vouloir répondre, vouloir clasher. Non, je ne suis pas venu sur Facebook pour clasher X ou Y, je suis venu sur Facebook pour un domaine bien précis. Et si j'ai alerté, ça dit à mon passage, j'ai offensé X ou Y, je le dis, je demande franchement des excuses. J'ai préféré le dimanche parce que ça vient au fond de mon cœur. Et après ce direct, ceux qui vont me lancer des pierres, ceux qui vont peut-être être très fâchés de moi parce que j'ai pris le téléphone pour parler dans le direct de Lolo, je pense que tout ce que j'aurai à faire, c'est de bloquer. Moi, je ne dors pas. Tout ce que je fais, ça pèse, quoi. Pendant que peut-être ceux qui disent non, fais comme ça, fais, fais, réponds comme ça, eux peut-être ils ont la joie, ils ont la paix, ils dorment. Moi, je ne dors pas. Tu ne peux pas dormir pendant que mille et mille personnes sont en train de crier ton nom, pleurer. Non, non, tu ne peux pas avoir un sommeil. Qu'on ne se mente pas. Donc, vraiment, tout ce que j'ai eu à offenser sur la toile, ça ne sert à rien. Je dépose les armes et je m'excuse pour tous les injures. Je dis bien pour tout ce que j'ai mis comme injure te concernant, sur mon mur, je le dis haut et fort. je m'excuse pour tous ces postes, pour tous ces injures et je te promets, ça ne se reproduira pas. Ça ne se reproduira plus. Mais Gati, tu m'as dit que c'était copié-collé, non? Effectivement, c'était copié-collé, mais ça ne vaut pas la peine de venir dire X ou Y. C'est un de mes proches qui écrivait et c'était, je collais, mais ça ne vaut pas la peine de venir dire c'est tel, c'est tel, c'est tel nom. Pour garder l'anonymat, je préfère endosser tout sur moi et faire table race, avancer. Je ne sais pas si Chopard, il est là. Oui, Chopard est là. Oui, je voudrais faire la même démarche avec Matt Chopard. Je sais que les gens vont me lancer des pierres, les gens, après ça, ils vont m'appeler, m'insulter et tout, et tout, mais la paix est mieux. Chopard, tu es une grande soeur, tu es même une maman. Je sais que quand tu veux détruire, tu peux détruire. Si je t'ai offensé, moi je te dis, devant je ne sais pas combien de personnes, je te demande vraiment pardon. Il y a 1 043 personnes. Pardon? Il y a 1 043 personnes. Voilà, devant 1 043 personnes, Matt Chopard, j'ai vu la guerre que tu as. Je sais qu'au fond, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne. Mais tu n'aimes pas quand on te tient tête. J'ai toujours dit ça même dans mes directs. Oui. Peut-être des trucs que j'ai eu à t'avancer, à t'offenser et tout, c'était aussi dans la colère. Mais j'ai compris que fin de fin, tu ne peux pas faire la guerre avec ton nini. Jamais, en aucun cas. Et tu es du genre, par exemple, si quelqu'un, tu offenses quelqu'un, bien tu parles à la personne, tu veux que la personne reste tranquille. On a déjà eu à cause et tu m'as dit ça parce qu'on ne se connaît pas seulement sur Facebook. Dans la vraie vie, on se connaît. Je suis arrivé chez toi. Donc, on a eu à cause et tu sais ce que tu aimes, je sais ce que tu n'aimes pas. Donc, du coup, je sais que tu n'aimes pas quand on répond directement, c'est-à-dire aux attaques. Tu aimes insulter et tout et tout et la personne reste tranquille. Mais moi, je sais que tu n'aimes pas ça et c'est ce que j'ai fait. Donc, vraiment, devant mille personnes aujourd'hui, je dépose les armes, je te dis, tu es une grande sœur, si j'ai eu à t'offenser, si j'ai eu à t'avancer, c'est qu'il ne fallait pas. Je te demande aussi des excuses devant mille personnes. Devant mille personnes et je te dis, moi, de mon côté, ça ne se reproduira pas. Peu importe ce que tu vas faire après, tu es libre d'accepter mes excuses ou pas. Demander les excuses, ce n'est pas parce que tu veux être ami avec la personne ou tu veux marcher avec la personne. Non. On peut garder la paix et chacun reste dans son... Et la personne est aussi, elle est toi qui te libères complètement. Ça fait la guerre de porter un fardeau. Donc, je dépose mon fardeau, je dépose les armes et je m'excuse. Si j'ai eu à t'offenser, si j'ai eu à t'avancer des mots qu'il ne fallait pas, si je t'ai méprisé et tout, vraiment, c'est un dimanche aujourd'hui et ces excuses me viennent du fond du garde. Oui. Je vais prendre aussi le cas de la veuve joyeuse. Je dirais publiquement devant tout le monde, c'est vrai que la veuve et moi, elle a eu à me pardonner parce qu'on a causé et tout. Je ne veux plus. Je ne veux plus de problème avec X ou Y. Même si j'entends des injures me venant en doux, je ne veux plus répondre. Je ne veux plus. Je deviens ce que je ne suis pas. Et dans la vraie vie, mes amis me fuient à cause des réseaux sociaux parce que je suis toujours en train de vouloir faire un direct pour répondre. Je suis toujours en train de vouloir faire un post. pour insulter. Non, je ne suis pas cette Cathy-là. Je ne veux plus être dans ce monde-là. Donc, que ce soit veuve joyeuse, que ce soit Marthe Choupard, que ce soit Lolo, vraiment, vous êtes des grandes soeurs. Tout ce que j'ai eu à offenser et tout ce que je veux décevoir, je vous demande vraiment pardon. Mes patientes, Marthe Choupard, Lolo, veuve joyeuse, toutes, vraiment pardon, je vais quitter derrière toutes ces histoires. c'est monté, c'est descendu, je reste dans mon coin et je me concentre dans ce que je fais. Qu'on ne dise pas que c'est Facebook, le virtuel et tout. Même le virtuel touche la vraie vie. Même le virtuel touche la vraie vie. Donc, vraiment, je n'attends pas que vous m'accordiez votre pardon, je n'attends pas que vous disiez oui ou non, mais moi, je vous disais de mon côté, je reconnais mes fautes, je reconnais mes torts, mes grandes soeurs, vous aviez mon pardon. C'est-à-dire, je vous demande pardon, pas que vous aviez mon pardon comme si c'est moi qui vous accordait ce pardon. Donc, voilà. Je ne sais pas si Lolo avait encore un truc à dire. Non, tout ce que je peux te dire, Cathy, c'est de t'approcher auprès de tes victimes et trouver un terrain d'entente sur ce qui n'a pas marché. Donc, s'il y a des remboursements à faire, vous essayez de conclure quand est-ce tu vas leur rembourser leur argent. Parce que tu m'as dit à la journée que quand tu vas te battre, te rembourser, c'est que tu dois. Donc, comme tu as Yakuza avec la Congolaise, tu essaies d'aller auprès des personnes que tu as blessées, tu prends le temps de discuter avec eux. Ça va prendre même des mois et des mois. L'essentiel est que si tu le fais doucement, doucement, ta vie sera encore plus claire. Ça va t'aider à avancer dans la vie. Tu as fait un bon geste de venir demander et de présenter tes excuses auprès de nous tous. Moi, personnellement, j'étais pardonné parce que moi, je suis né dans une famille. Nous, on connaît l'église. Moi, j'ai fait le catégisme. J'ai été jeune qui génie. Je crois en Dieu. Pour moi, je pardonne facilement. Parfois, les gens disent que Lolo pardonne parce qu'elle est peureuse. Non, ce n'est pas que je suis peureuse. C'est ma nature. Je suis comme ça. Je n'arrive pas à faire comme d'autres. Je n'arrive pas à serrer le cœur. Il y a des moments où j'ai envie de serrer le cœur. Il y a des gens qui m'attaquent même que je ne connais même pas. Que je ne connais même pas. Il y a des gens des hommes qui me provoquent qui me lancent des petits mots. Je n'arrive pas à serrer le cœur. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je dis que ma nature était... Je suis comme ça. C'est ma nature. Donc, je ne peux pas me changer. Donc, moi, ton pardon, je l'ai accepté. Voilà. Ton pardon, je l'ai accepté parce que ce qui me tient en cœur, c'est que tu reconnais au moins que Tata Lolo, tu n'as jamais donné 800 euros. Parce que 800 euros, je ne l'ai jamais perçu. J'ai crié ça où il faut. Si j'avais perçu 800 euros, j'aurais dit que Katia m'a donné 800 euros. Et maintenant, ils t'avaient aussi demandé parce que ces femmes-là sont venues sur la cour ou elles pleurer parce qu'elles ne savaient pas comment faire. Alors que le fait que tu as présenté tes excuses aux femmes-là, c'est un grand soulagement pour moi. Et encore, ça sera encore un grand soulagement si tu vas vers ces femmes-là et que vous trouvez un terrain d'entendre, vous entendre. On résout ces problèmes-là en famille parce que la police, la prison, tout ça, ça ne sait rien. On ne connaît pas ça dans notre milieu. On ne nous a pas élevés comme ça. On a toujours trouvé que quand il y a un problème dans la famille, on s'assoit autour juger ça entre nous. Aller à la police, aller un peu partout. Et puis, elle te dit que toutes ces femmes-là, waouh, waouh. Toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui ont des... C'est des femmes de bonne foi. C'est des femmes de bonne foi. C'est des femmes qui ont juste voulu que tu reconnais que tu leur as fait pleurer. C'est tout. Et non pas... Il n'y a aucune des dents qui aiment changer. Il y a causé avec tout ça. Effectivement, j'étais dans un Google WhatsApp que je n'avais même pas caché. J'avais même dit ici sur la toile. J'étais dans un Google WhatsApp. C'est des femmes vraiment de celles qui en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Italie, un peu partout. C'était des bonnes personnes. Il y a un moment, je ne me souviens même pas en priant Adèle, mais Adèle, tu ne veux rien faire pour chauffer un peu Kati et famille parce que c'est ta soeur ? Tu sentais qu'elle ne voulait pas mais parce que tu leur as un peu poussé à bout. C'est des femmes qui ne sont pas des mauvaises personnes. Tout ce qu'elles voulaient, c'était d'être mère. Tout ce qu'elles voulaient, c'était aussi de t'apporter leur soutien financier quand tu n'en avais pas. Donc, c'est tout ce qu'elles ont voulu te faire. Aujourd'hui, elles se sont retrouvées au duquel qu'on insultait pendant que tu faisais les directs des personnes haineuses et des femmes malsaintes, des femmes qui n'ont même plus c'est ça, même plus pourquoi elles s'appellent les mères. Elles ne savent même plus pourquoi elles sont sur terre. T'encouragées à le faire. D'autres qui te font les captures d'écran de venir m'insulter. Kati et famille, moi, quand tu es entrée sur la toile, Kati, que tu as appelé Lolo Pipi dans ton direct, Kati, le jour que j'ai entendu ce mot dans ta bouche, j'ai eu peur de l'être humain. J'ai eu peur de l'être humain. J'ai dit que Seigneur, Seigneur, j'ai eu peur de l'être humain. Ce jour-là, j'ai eu un choc. J'ai failli prendre mon téléphone, mettre l'écran en face de moi et te faire ça dur. Mais il y a un esprit de ma mère. Je suis sorti de la soeur. Il m'a soigné devant le canapé. Il y a un esprit de ma mère qui m'a dit, ma fille, ne fais pas ça. Elle veut te pousser. Elle veut te pousser à répondre. Ne cède pas à la tentation. Le diable est très fort. J'ai abandonné le téléphone. J'ai abandonné le téléphone parce que quand tu avais besoin, je t'ai ouvert mes mains. Je n'attendais pas un héros. Je n'attendais pas un centime quand je commençais à publier tes choses. Tu m'as dit, ouais, ma grande-sœur boit le champagne. Je t'ai dit, non, maman, je ne crois pas ton argent. Je t'ai lavé ce même cœur. Tu n'as pas besoin. Tu m'as dit que non, ma grande-sœur prend, tu bois. Je n'ai plus, je n'ai plus, maman. Ce n'était pas la puissé financière. Je voulais aussi que quand tu étais avec moi, je ne sais qui c'est debout. Je n'ai pas aussi de partager son direct. Nous sommes amis sur Facebook, non. Quand tu es avec quelqu'un sur Facebook, tu dois aussi partager ces choses. Nous aussi partager ta part. Elle se connaissait qu'elle n'est qu'elle m'a dit demain que Lolo est une voleuse. On va à Kribi. Kribi va trouver dans quel est le quartier de Boulou. Le quartier de Boulou de ses soeurs parce que c'est là-bas que je suis né. C'est les Boulou qui vont venir leur dire que tu ne peux pas toucher la famille vieille parce que tous ces enfants sont nés devant nous ici. Les gens ont profité. Moi, je te pardonne ma petite soeur. Et même un joueur va tourner. Elle va dire que tata Lolo, c'est moi qui vous dis ça. Parce que je vous dis que je vous aime d'un cœur. Je ne suis pas je suis peut-être je ne suis pas parfaite. mais ouais, tristime ma petite soeur. C'est que c'est que quand tu parfois je m'abstiens c'est moi pour ne pas craquer. Si tu ne veux pas savoir, babi, tristime ma petite soeur que tu j'étais vu grandir moi quand on parle de moi si tu te retrouves en Lolo quand tu me parles de moi toi qui me connais toi que j'ai vu toute petite est-ce que je ressemble à une personne qui connaît faire du mal? Mais les gens sont venus des femmes haineuses des femmes manipulatrices qui sont là pour attiser la haine sur la toile elles t'envoient en combat avec Martin Chupas. J'ai te dit ce jour-là que même à Martin Chupas plusieurs t'excuses parce que je savais que la guerre avec Martin Chupas ça va t'amener nulle part. Elles sont allées te dire que Martin Chupas et ma copine. Ma copine comment? Elles sont allées monter les coups. Pourquoi tu veux? tout ce qu'elles voulaient c'est qu'elles voulaient c'est qu'on doit te salir et tu viens maintenant faire la guerre avec un point de tata l'eau que c'est toi qui sois la guignonne. Ma petite soeur il ne faut pas lire les commentaires parce que les gens sont encore remontés. Ce que tu as fait tu as très bien fait. Je ne peux que saluer saluer ton geste. On dit ce n'est pas n'importe qui s'élève un matin qui demande pardon au monde entier. Peu des gens le font. Il y a des gens qui se font. Je vais te dire quelque chose que la star mania des réseaux sociaux la star mania de Facebook si tu n'as pas la tête sur les épaules ma chérie tu vas te retrouver au chemin de s'il y a parce que les pauvres peau fil comme les vrais peau fil comme ton entourage certains te poussent à faire les choses quand tu te retrouves à l'appel de même et que tu as commis ces actes-là. Si tu ne sais pas gérer ça tu vas te retrouver dans un trou. Et d'autres je dis souvent que c'est ça qui est très dangereux c'est la raison pour laquelle j'ai lavé les mains des penses puis là je dis que je ne suis plus dedans j'ai fait mon émission à corps ouvert même s'il y a 100 personnes et que les gens suivent je dis Dieu merci j'ai mes enfants fidèles les lolos glorieux au calme et tous mes lolos maniens elles ne sont pas 100 elles sont 10 mais elles m'aiment telles que je suis elles me soutiennent elles sont toutes fiers de moi comme je ne classe plus moi devant tout ce monde-ci ton pardon est accepté ma petite soeur je te pardonne parce que je ne suis pas Dieu pour te condamner si tu as dit grand soeur tu te demandes pardon je ne vois pas pourquoi il y avait du ci mon coeur et je suis fier pourquoi ? parce que tu as accepté aussi de présenter parce que tu pouvais me demander pardon et ne pas demander pardon à cette dame-là je devais culpabiliser parce que je me battais pour elle cette femme-là n'a pas mérité ça c'est des très bonnes personnes c'est des très bonnes femmes je cause avec toutes celles qui sont en Allemagne celles qui est saisie celles qui est toutes les palaisons elles sont très gentilles elles avaient juste l'âme que Lolo ce qui nous énerve c'est que Cathy quand tu as fait le direct alors qu'on souffre je sais que parmi elles il y aura ceux qui vont accepter ton pardon ce soir parce que la haine amène nulle part au contraire ça nous détruit vraiment chapeau à ce que tu as fait tu as très bien fait et même ce que je disais même à Mathieu quand tu as fini tu peux l'appeler à Nimbos vous causez c'est ta seule même avec l'autre vous causez certaines autres et tu sors dans les histoires maman sors dans les histoires je te laisse dire au revoir au public et puis moi aussi je vais couper d'accord merci Lolo bonne soirée bonne soirée merci donc voilà c'était l'intervention de Cathy FMI Cathy FMI voilà tout a été dit elle a dit tout ce qu'elle avait dit et moi aussi j'ai dit ce que j'avais à dire c'est pour vous dire que mes chères soeurs c'est que vous cherchez derrière la fille de Nimbia je suis né le 10, 10, 76 à la maternité de Kribi ce n'est pas l'âge de Kouma je n'ai pas coupé mon âge à Simalène je suis entré en Europe depuis que je suis né je n'ai jamais diminué mon âge je marche avec l'âge parce que pour moi vieillir c'est une grâce il y a des enfants qui n'ont même pas encore atteint mon âge ce que vous cherchez derrière moi je jure devant Dieu devant les hommes autant que vous êtes je n'ai jamais fait du mal à l'une de vous jamais il y a même d'autres qui sont restés avec mon argent l'argent de ma souffrance 100 000 on ne m'a jamais remboursé mon argent mon mensuel tous les jours c'est quand vous cherchez derrière moi je ne parle pas à l'église mais je crois en Dieu je prie j'ai l'amour de mon prochain je ne connais pas faire du mal j'avois mais je ne mens pas je suis incapable de tuer même une souris des malades ne peuvent pas venir à vous dire je suis quelqu'un que mon coeur est comme ça plein d'amour mais ce que vous cherchez derrière moi vous allez trouver ce que vous cherchez derrière moi vous allez trouver je jure au nom de Dieu je dis que je jure devant Dieu devant les hommes vous allez trouver un matin vous allez trouver ce que vous cherchez derrière moi parce qu'on ne se connait pas moi je traite de tueuse moi je traite de stéril vous avez dit comment je mets mon enfant dans le cadre je vous avais tout dit moi je me suis défendu je ne refuse pas mais comme je dis que je ne veux plus d'autre sorte encore dans les trous et pas te monter les coups pourquoi vous allez me crucifier sur la toile continuez continuez je ne vais jamais vous répondre je vous jure devant Dieu devant les autres si moi je prends un jour mon téléphone pour dire que je repends à Y changer le sexe que mon père m'a donné va devenir le jour la transsexuelle jamais mais votre méchanceté avec ma personne franchement ça n'a plus de sens ça n'a plus de sens voilà le dirai du siècle que vous attendez vous avez attendu le combat Dieu vous a montré la paix c'est pour vous montrer que Dieu est plus fort que l'homme vous avez attendu vous avez souhaité le dirai du siècle de Kati Femi que Kati Femi va aller fumer la main de mon père mes frères et soeurs je suis fier de m'appeler Mbiahi parce que quand tu as arrivé chez Mbiahi tu montes au moins les escaliers tu te laves dans la baignoire ce n'est pas n'importe qui mon père fait dans sa vie je le respecterai et je vais toujours l'honorer vos parents n'ont même pas peut-être même un bambou un bambou dans un village vous allez filmer les maisons à l'étage dans nos médias sur Facebook c'est un étage maman c'est un étage c'est que vous cherchez derrière moi toi la femme là qui cherche tu cherches derrière moi maman tu vas trouver c'est moi qui le tu veux pas je connais qui tu es tu vas trouver comme ça les yeux sont ouverts comme le makiro dans l'huile c'est moi qui te dis c'est que tu cherches derrière moi aussi only god day one day one day tu vas ouvrir tu as fait mon sourire sur Facebook comme ça n'a mis de telle ou tout je ne vais jamais te répondre je ne manque pas l'homme pour aller ramasser les mais mon petit fou le dernier petit fou il avait 9 ans le dernier fils de ma mère et c'est moi je l'ai porté l'enfant est né entre mes mains je l'ai porté c'est comme mon fils donc ne me mettez pas dans votre saleté j'ai dit comme tu continues maman tu vas je l'ai déposé les armes je l'ai dit que vous êtes le king con de la toile je l'ai dit que comme le king con on l'a laissé vous vous sortez des sous-songos vous venez vous venez jouer le modèle comme vous pour venir tuer le lot c'est quand tu cherches derrière moi c'est quand tu cherches derrière moi si c'est moi qui avais enlevé le bangla dans tes fesses c'est quand tu cherches derrière moi Dieu est dans le ciel nous sommes ici sur terre je ne te connais pas laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille laissez-moi dans mon à cœur ouvert c'est ce que moi je sais faire laissez-moi faire à cœur ouvert faites même toutes vos choses là je suis une fille pauvre vous êtes tellement riche vous avez tout mais pourquoi vous me regardez je suis une fille pauvre c'est mon mec comme qui vous attire c'est mon mec comme qui vous attire allez apprendre à faire le mec comme sur Youtube vous allez prendre un mec comme là-bas si elle est jolie c'est Dieu qui m'a donné vous me voulez j'ai appelé Katia elle fait me dire que je veux arranger avec tes soeurs je veux arranger avec tes soeurs pour mettre la paix entre mes soeurs pour mettre la paix que les enfants de Dieu doivent rester unis même s'il y a quoi de nos sassons on trouve la paix on trouve un terrain d'entendre avec tes soeurs vous êtes parti kouna kouna elle dit que non inversement les vues quelle vue vous voulez que vous m'ont dit comment on fait pour avoir les vues j'ai fait le direct depuis sur Facebook non pour faire les vues c'est quoi c'est très facile pour moi je déclenche un ouagan ça va monter comme le Tudam les Camerou les Rosé je vous adore le Congo ça j'ai qu'un mensonge au Congo qui n'a pas le nom les gens vont venir voir je vais venir faire ce 4ème famille hein j'ai dit à 4ème famille aujourd'hui là que moi j'ai parlé mal à ma maman Doudou je ne serai pas demandé les conseils à quelqu'un je me suis lévé un matin mon direct parce que je suis l'enfant d'une chrétienne j'ai une éducation de base j'ai été lévé par un monsieur et une madame mes parents n'ont pas bien insulté dans la rue ma mère n'est insultée même pas elle m'allait seulement dans la maison elle ne sait pas qu'elle a oublié je ne connais pas la haine je me sens mal quand elle fait ça je vais préventer mes excuses et j'attends que ce maman rentre du Cameroun j'irai moi-même prendre mes bénédictions et son pardon devant sa maison même s'ils ont même fait le plan ils vont me taper comme les gens m'ont dit je vais aller prendre les coups de poing là j'irai prendre ces coups de poing parce que je n'aurai pas fini ma mission j'ai dit que c'est comme ça je n'aurai pas fini ma mission parce que le pardon libère il faut respecter les femmes qui pleurent les femmes qui pleurent donc ils sont laissés activer la haine 4ème famille le direct du siècle maman je vous rappelle quand vous avez offert le direct du siècle tant attendu c'était aujourd'hui 4ème famille a présenté les excuses à tout le monde à ma choupade à la veuve à Lolo à ses victimes à ses soeurs vous êtes tous j'espère que vous aurez un sommeil bien profond ce n'est pas le cauchemar que vous avez vu aujourd'hui Dieu a retourné Dieu a retourné contre vous et remettez-vous en question posez-vous la question si c'est bien de continuer à mettre la haine dans les réseaux sociaux comme cette graine cette graine galette de ce bambou de chine cette spaghettie qu'on appelle Olga Olga Huil que la prostitution elle a refusé elle est l'ancienne les plus anciennes beaux-aïeuses les plus anciennes camionneuses de Paris que son camion son camion son camion pète en route qu'elle arrive même le tueur les chaffements ça fait les clients la connaissent c'est-à-dire que les clients l'ont connu qu'elle avait 15 ans jusqu'à la vieille elle dit mais tu te rappelles plus de moi c'est moi que tu rappelles mais dis donc ça fait longtemps elle est toujours là c'est les haineuses c'est les haineuses elle prend des machettes elle vient de nos gens qui partent sur la toile elle prend parce qu'elle est jalouse de moi elle chienne comme elle Olga Olga quand tu te regardes tu regardes la fille tu vois que toi et moi elle se ressemble Olga quand tu te regardes tu as très mal vieilli tu as vieilli tu as très mal vieilli avec les cicatrices partout une femme qui est cicatrisée elle est partout les blessures les blessures partout partout il n'y a rien qui peut attirer un homme sur toi mais tu mets le silicone on ne va pas voir ton corps est trop sec tu es comme le mbouga tu es venu parler de l'holo tu pourras tu vas activer la haine sur les réseaux sociaux et c'est toi qui m'appelle encore par derrière tu vas me dire que non les filles là sont mauvaises alors que c'est toi qui es l'investigateur shame for you tu es une sorcière Olga tu vas payer c'est moi qui te dis on ne touche pas une orpheline je suis une orpheline de paix et de mer je parle j'ai une suite mais je ne fais pas du mal je ne suis pas dans les coups bas je ne connais pas le mal et c'est ce que j'ai fait en sein mon enfant tous les jours tu es venu faire comme ça comme on veut mettre mon peau sur le feu montre ta peau de peau tu envoies si c'est tout le monde ne va pas fermer son Facebook le jour maintenant c'est laid tu vas te voir que c'est le cadavre d'un gars il y a fait 10 ans pourri ça pue même à distance qui vous baisse même encore pour la carité des femmes là quel est l'homme qui monte sur toi c'est un cadavre parce que je ne peux pas me manquer j'imagine même quand on dit que les hommes sont infidés que le papa finirait passer sur la carité des femmes imagine même je vais porter mon bagage et dire au revoir merci une chienne tu voulais m'humilier tu voulais m'humilier tu voulais m'humilier moi la fille de madame tu m'as bien regardé debout j'ai 42 ans tu regardes moi debout regarde la carune que j'ai tu voulais m'humilier la femme-ci tu as regardé tu vois que je te montre de mon pétou là tu vois vous savez que c'était quoi le snapchater ou le photoshop quel photoshop tu vois que j'enlève tu vois comment à quoi ça ressemble une belle fille bandée debout comment tu veux tu veux tu pleins ma chère tu pleins ma chère tu pleins mon corps toi Olga c'est comme ça que l'autre est derrière caché derrière la carité des femmes pour venir activer que la carité des femmes m'insulte la honte c'est pour vous ch'est pour vous à quoi vous allez rester là à quoi vous allez rester là vous allez monter descendre vous allez à quoi vous allez rester là tous les dimanche c'est ça qui vous fait mal le mal de ça chacun a son don c'est moi que vous allez ne pas aller à l'école c'est moi que vous allez ne pas faire ne pas prendre le code de la vie c'est la jalousie de croire sur moi tous les jours tout le monde s'assoir et pêche sur le lolo tout le monde s'assoir c'est c'est lolo c'est lolo c'est lolo c'est lolo votre moins cher les filles qui chissent elles sont suées les fesses elles peuvent venir parler parce qu'on s'est assis sur facebook on fait les directs dames shit l'autre a payé la paix qu'elle a terminé elle fait les copies collées met sa photo maman tu crois que j'avais peur de rester sans perruque même congolique bon je suis belle Dieu m'avait créé je n'avais pas demandé à Dieu d'être belle c'est Dieu qui l'a voulu quand tu me regardes tu dis que le mec comme le mec qui a pas fait quoi quand tu me regardes j'ai le nez surgi c'est le nez que Dieu m'a donné le nez si j'ai le nez des blancs la bouche les lèvres sont pilipeuses maman les yeux revolvés c'est God donguimi maman c'est God qui m'a donné c'est ma bénédiction oui tu peux être malformé tu as fait un joli visage maman la fille est belle t'as fait le lois belle les bimbo voilà ça c'est le naturel les mabés les mabés c'est ça pas monter le cou que comme les femmes là pleurent tu n'avais pas eu pitié des femmes là tu n'avais pas eu pitié des femmes là qui venaient pleurer à cœur ouvert tu n'avais pas eu pitié de la congolaise de la Belgique tu n'avais pas eu pitié de la fille de l'Allemagne tu n'avais pas eu pitié de la fille de l'Allemagne tu prends ta soeur tu la mets encore dans le feu comment les insultes elles sont les qui elles sont les femmes comme toi elles sont les mères comme toi elles n'ont rien demandé que d'être mère et quand tu veux démêler comment tu veux être mère tu es capable d'aller fouiller même au fin fond du village moi je suis allé jusqu'à Doumé au Cameroun à l'Est pour chercher ces moments que tu te lèves un matin tu arrêtes ton vent tu sens quelque chose tu dis Seigneur Dieu merci parfois ce n'est pas Dieu qui nous a rendu il y a les femmes ici donc c'est la famille qui a lancé la sorcellerie que tu naisses t'attends que tu te lances c'est le médicament que tu ne vas jamais accoucher nous sommes les africains qui ignorent que ça existe on te détruit ta vie comme ça et que tu n'as pas de jalousie tu n'auras jamais d'abord vous dites que c'est Dieu quel Dieu c'est votre sorcellerie comment dit le monsieur là que la sorcellerie a fui au village et est venue s'installer dans Facebook et c'est là ce n'est plus au village c'est maintenant dans Facebook hein vous croyez que c'est les femmes qui n'accouchent pas c'est quand elles sont nées comme ça c'est l'encre du quartier le grand frère la tante jalousie elle va briller elle passe les ganglangs elle attache ta vie tu te reçois tu n'as pas d'enfant vous croyez que c'est Dieu parce que c'est Dieu qui a voulu c'est Dieu qui n'a pas voulu vous détruisez les enfants des gens vous détruisez les enfants des gens elles se battent parce qu'on dit que ouais la Congolaise était à l'hôpital la Congolaise a fait 5 in vitro elle me l'a montré j'ai vu parce qu'elle ne peut pas venir tout vous étaler ça c'est sur la toile vous croyez que in vitro marche avec tout le monde dès qu'on dit que c'est allez in vitro allez in vitro allez in vitro in vitro ne marche pas avec tout le monde mon ami c'est là où elle a eu recul à la médecine traditionnelle ayant espoir maintenant ta petite ça a fait une erreur au lieu que tu laisses qu'elle se rattrape tu cours derrière tu pars à la pêlée qui ? Lolo là elle te fait du mal ne parle pas elle va te souiller je vais la souiller pourquoi vous croyez que je suis comme vous moi je ne connais pas sali quelqu'un oh de Kamla laissez-moi maman je n'ai pas le même pu mi nal mi tostade laissez-moi pepi shérifa ayant ricardo comment tu vas ma fille lidi fokem la lidi fokem la soeur de ma tatounaire ouais je m'as donné un gamin je suis calme la lilla la 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 justicienne je suis calme c'est une force force je suis tout énervé vous voyez comment les gens sont dans les réseaux sociaux ils arrivent à manipuler les femmes sur la toile mes soeurs réveillez-vous nous ne sommes pas les menons les guignons arrêtez de vous faire manipuler par ces filles-là arrêtez de vous faire manipuler par les gens qui sont autour de nous parce qu'ils veulent qu'il y ait les clashes c'est nous qui sommes ridicules à la fin calmez-vous mes soeurs merci Winnie calmez-vous bienveillance merci calmez-vous calmez-vous la haine ne sert à rien à quoi vous voyez ce qu'on fait là ça aide beaucoup les gens voilà que j'ai mon médicament il y en a pour vous maigri tellement vous m'avez déjà insulté dans le fait que vous gagnez que même par mon médicament au marché tel qu'on était gentil avant j'avais pu me dire mes produits de toilette j'ai mis même mes adversaires en prison utilisée l'animal ils ont mis mes sujets avec accueil sous verre alors que le truc là qu'on a mis sur accueil sous verre ça vous a aidé à nettoyer le tout de vos lavabos dans les maisons c'était déjà noir 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 on dit le cabinet de ma maman c'était un noir noir c'est à cause de mon produit que je suis venu mettre sur Facebook c'est 2 euros vous avez passé un produit de 2 euros ça va blanchir vos toilettes maintenant pour venir m'insurter vous avez dit que c'est accueil sous verre c'est accueil sous verre accueil sous verre vous avez donné quelque chose maintenant il y a le produit pour maigri accueil sous verre il y a le produit pour maigri et quand je sais qu'il y a des milliers de femmes qui rêvent de maigri qui ont avoué la peur parce que la peur de poids c'est très dangereux pour la santé quand tu as du poids vous voulez maintenant le produit je ne peux pas vous donner parce que je vais vous donner les adversaires vont venir pendant les mêmes vont venir m'insurter avec la cuisse ouverre vous me découragez je peux mettre ça sur la tête que j'accueil m'a acheté c'est ce que moi je voulais au début qu'on se partage tout qu'on se partage tout on peut ne pas être amis mais c'est partager des choses je suis à cœur ouvert que si une a quelque chose elle était à l'eau voilà un produit que j'ai elle était médecin avec un Julie Lohé elle avait des mêmes produits pour nettoyer la toilette intime elle m'a donné qu'elle m'a mettre sur la cuisse ouverre ça a aidé les gens si quelqu'un m'a dit que j'ai un produit qui veut pouffer les cheveux parce que vous savez qu'à partir de la quarantaine on commence à avoir les mondiaux jusqu'à mûler la tête donc c'est un produit comme ça que quelqu'un peut avoir le produit pour nettoyer le monde vieux voilà un produit que je connais qui peut faire pousser le monde vieux sur certaines des gens je mets sur la cuisse ouverre quelqu'un peut me dire que ouais Tata Lohé je ne connais pas Tata Lohé ça peut aider les gens pour faire de la cuisine parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas préparer je viens parler sur la cuisse ou pas je ne sais pas maintenant je ne sais pas maintenant pour l'étude je mets sur la cuisse alors que nous sommes des seuls on doit s'entraider pour évoluer dans la vie on fait comment laisse moi l'attendre de glouglou Lohé 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 voilà Lohé qui est là c'est ma camarade de classe ce n'est pas vous tu es là qui vous dit qu'elle est camarade Lohé Lohé c'est ma camarade qui est triche c'est ma petite c'est ma petite c'est de crivi je ne parle même pas de rêve les gens avec qui j'ai grandi c'est ma petite c'est de crivi Lohé Lohé c'est ma camarade de classe on a là l'école ensemble orienté ensemble si elle manque vous croyez qu'on invente les âges vous croyez qu'on invente qu'elle va venir mentir qu'on invente j'avais créé une plateforme de Camerounaise qu'on devait tous se retrouver les dimanches discuter échanger dialoguer on devait s'apprendre des choses on ne devait plus être dans les derniers de la classe en Facebook mais vous voulez toujours que la haine même qu'on fuit la haine vous voulez toujours ramer les gens sur la haine prenez un peu conscience chacun peut avoir son concept sur la toile le concept vous dépasse vous venez me demander je vais vous donner des concepts parce que j'ai à donner le concept de chaque fois chacun j'ai dit que toi là tu es fort dans tel domaine tu peux le faire à 100% parce que quand ils te voient faire c'est ça toi tu es fort dans tel domaine tu peux faire cet domaine il n'y a pas de clash depuis qu'il ne fait pas encore une clash les gens ne me suivent pas dans le cas ouvert les gens ne me suivent pas dans le cas ouvert il y a un jour qui fait les 2500 vues il y a un jour qui fait les 1100 vues je ne peux pas faire encore il faut ça moi-même 1300 vues c'est un succès total c'est un succès nous les femmes Camerounes on ne peut pas évoluer voilà le ministre l'ancien maire de Barenté on est le ministre du développement ce sont les femmes qui tiennent le bâton au monde aujourd'hui ce sont les femmes qui tiennent le bâton dans quelques années ce sont les femmes qui vont gouverner les pays ce sont les femmes qui seront présentes de la république les femmes réveillez-vous réveillez-vous ensemble pour faire les choses de bien tout ce qui vous intéresse c'est le commérage le cul a fait que le mangal a fait que la chatte a fait que celui-ci est habitué là-bas celui qui est un tuki l'autre est un tukutu l'autre est ceci l'autre a fait ça nous amène où ? nous avons des enfants qu'on doit élever nous avons des enfants qu'on doit recadrer on ne peut pas aller à l'école le bâton comme ces enfants-là mais nous au moins on a des codes de la vie qu'on peut leur enseigner par exemple la vie on n'a pas tout on n'a pas tout dans la tête c'est que tu ne crois pas moi je peux t'apprendre ça nous avons les codes de la vie une que moi j'ai parcouru j'ai fait ce qu'on appelle la vie j'ai joué la vie je n'ai pas rien pu mettre t'as dit parce que j'ai joué Adam Waka quand on dit que elle est mamie Waka moi je suis mamie Waka j'ai Waka quand on dit que Waka c'est pas marcher ça veut dire que je connais des choses je peux je peux je peux venir dans une maison je range les poèmes d'un couple je suis une médiateur je redis ces deux personnes-là c'est pas parce que je suis à l'école de ça parce que j'ai l'expérience de la vie il y a nos jeunes-là qui sont là dans le fait ils ne connaissent pas faire l'amour ils ne connaissent pas nettoyer les maisons ils ne connaissent pas on a lavé les assiettes on a commencé avec des belles émissions on a monté comment on nettoie la maison comment on range les maisons comment on fait ceci vous m'avez chassé avec les clashs hein les clashs fatigues on nettoie la maison voilà encore l'autre qui est venu avec le nom là ouais ouais lolo pipi maman m'a tué là hein on a fait des bonnes choses pourquoi on va trouver la forme camerounaise dans le côté négatif alors que la forme camerounaise c'est une forme laboureuse c'est une forme travailleuse c'est une forme vaillante c'est une forme entreprenante pourquoi voulez-tu vous montrer le côté négatif vous voulez-tu vous montrer le côté camerounaise que camerounaise est pute n'importe où tu es arrivé dans un direct vous les camerounaise elle est pute quels camerounais qui sont les putes pourquoi vous voulez nous donner cette immatriculation là pourquoi vous ne voulez qu'on sorte un peu du ballot et vous croyez qu'il y a une femme qui a fait la prime pour avoir une vie rangée putain apprenons les sous-ençues à cette vie jeune fille là toi viens l'ouvrir hein apprenons les sous-ençues à ces jeunes filles là apprenons à faire les bonnes choses nettoyer les maisons j'avais déjà appris maman je ne me vendais pas j'ai une femme qui est maniaque je connais le ménage je connais nettoyer maman quand tu as je connais je connais c'est mon travail maman c'est dans le sang crions des choses faites vous une bonne plateforme arrêtons de nous tirailler l'autre est brûlé brûlé les sorties là-bas de nulle part venu me dire que je vais t'interdire facebook sachant que toi tu as une bagage derrière ton dos pourquoi vous avez fait plaisir c'est une petite soeur de loin ça ne me fait pas plaisir que je suis en train avec elle avec elle mais elle a tellement cherché parce que les gens sont encore allés derrière pour dire oui 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 pour détruire l'enfant détruit aujourd'hui c'est lolo ah ben on a l'effet laissez-moi je vous demande encore que pardon vous êtes plus forte que moi je vous donne les mains je ne suis pas seule d'enfant c'est ma tante ce n'est pas la cousine ce n'est pas ma tante c'est la cousine directe à ma mère c'est le sang c'est le sang direct j'ai ma petite soeur ma petite soeur même père même mère les deux filles que maman a eues dans sa vie rêvent bien et moi j'ai au moins la famille je me suis femme j'ai aussi eu la famille mais l'olomania qui sont avec moi depuis elles ont toujours été là vous avez dit que nous sommes deux mais les deux là sont là avec moi depuis je suis d'elle ceux qui veulent être avec tata lolo le dimanche que ce soit dans n'importe quel team j'ai dit que Facebook c'est la maison de l'église nous sommes une maison de l'église donc c'est-à-dire que tous les dimanches les enfants de Dieu sont obligés de se retourner autour de tata lolo pour qu'on en parle pour qu'on discute des problèmes de la société parce qu'il y en a plein les femmes sont stressées les femmes pleurent les enfants sont abandonnées sont violées qui n'ont pas de paix les femmes sont violentées dans les foyers nous avons besoin de débattre ces sujets-là ce n'est pas qu'on va venir nous prendre le poème de Gladys les Camerounais sont dans les dirêts de Congolais vous comprenez l'ingala lolo 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 elle est là on dit que il y a qu'à Gladys Michel il y a qu'à il y a des athées il y a des noms de danger ils ont aux autres aux autres comprendre elles sont là elles sont là quelqu'un ne comprend pas ce qu'on dit mais elle sait les comment tu commentes quoi parce que vraiment vous les fils le congo ça vous a fait quoi ouais je suis pas là que je la parle voilà l'Afrique l'Afrique ne peut qu'évoluer avec nous dans ça le Cameroun ne peut qu'évoluer avec des femmes dynamiques comme le nous parce qu'on peut se mettre aujourd'hui il y a un tel problème au Cameroun nous ne sommes pas des politiciens nous ne sommes pas des politiciens mais ça ne peut pas nous empêcher de plaider la cause des femmes au Cameroun de plaider l'injustice qu'il y a en Afrique ne mélangez pas les choses oui ça peut dire que je n'ai pas effet je dis que l'État Cameroun ne fait pas telle chose à la femme c'est pour attirer leur attention pour leur dire que non la femme est abandonnée à elle-même il y a des femmes veuves au Cameroun qui a des familles chassent à le meilleur de leur mari parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir les moyens comme les belles familles elles se retrouvent dans les rues avec les enfants alors que la loi doit protéger ces femmes-là mais le gouvernement ne fait rien c'est ce que nous devons dénoncer nous aussi on doit dénoncer ça ces injustices-là il y a des femmes qui se font barceler dans les rues qui se font violenter la violence conjugale les maris qui attache le cou des femmes un homme t'attache le cou il te fang le cou et tout de suite personne parce qu'il n'y a pas l'État ne protège pas ces femmes-là c'est de ça que nous devons parler tu vois Cameroun à partir de 1h du matin tu ne peux pas passer à quoi parler les nangabos qui ont envahi la ville les nangabos qui ont passé qu'est-ce qu'ils font là c'est la délinquance qu'est-ce qu'ils font là parce qu'ils n'ont pas les suivis c'est de ça qu'on doit dénoncer nous devons dénoncer toutes ces choses-là tu parles quoi tu me dis que tu es trop belle tu vois les petits filles de 15 ans les 5 en citron les fesses pour moi tu les sont alignés la maman attend je dis regarde qu'est-ce qu'on a il faut aller baiser pour 2000-1000 francs pourquoi on ne peut pas lever ses enfants dans la rue on ne peut pas faire quelque chose pour eux ensemble on fait des choses bien donc arrêtons arrêtons la gueule pour moi vous m'avez gagné partez avec excusez-moi si j'ai mes points avec mes interlocuteurs avec les gens qui viennent à Facebook pour venir plaider pour moi qui viennent dans mon émission laissez-leur me répondre laissez-leur les gens qui ont l'immobilité de venir partager leurs problèmes du quotidien à cœur ouvert nous à cœur ouvert on ne clasche pas les chambres nous on reçoit on débat on trouve des solutions et grâce à à cœur ouvert aujourd'hui nous avons marqué un très grand pas à produire pour vous-même parce que grâce à vous nous avons marqué un grand pas quand les familles sont revenus la maman demandait pardon à toutes ces victimes c'est une fierté un succès pour l'émission c'est une très bonne chose j'ai compris Rennes à cœur ouvert à marquer quelque chose à cœur ouvert la femme qui était bastonnée par son mari qu'on a trouvé avec Kinos qu'elle venait à cœur ouvert aujourd'hui elle m'a envoyé merci énormément pour ce que tu as fait pour moi j'ai retrouvé la stabilité je suis au tribunal avec mon mari les choses vont déjà bien et tout ça c'est grâce à toi c'est toujours à cœur ouvert à cœur ouvert la petite fille qui était enfermée à Dubaï elle est retournée au Cameroun aujourd'hui elle vit au Cameroun elle m'a envoyé les photos mais c'est des photos politiques que je ne peux pas mettre sur la toile elle est bien nous avons de très bons contacts grâce à à cœur ouvert c'est ça c'est ça le but d'à cœur ouvert si vous êtes là pour venir parler des affaires de cul je ne suis pas dedans excusez-moi de grâce bon vous allez m'excuser un peu si c'était un peu chaud aujourd'hui c'est parce que vu les révélations des quartiers fermés ça m'a trop énervé et à vous mes soeurs l'inviteur des quartiers fermés et toutes les personnes à qui les quartiers fermés je ne peux pas vous exiger d'accepter son pardon la balle est de votre côté la balle est de votre camp vous avez écouté ce qu'elle a eu à dire donc c'est à vous maintenant de décider essayez-le en contact avec vous de la fermer par la porte il faut l'écouter vous allez discuter vous allez vous entendre et puis vous allez trouver des solutions et revenez peut-être si on ne sait jamais revenez ensemble je vous fais un direct tous ensemble en train de boire le champagne même si vous êtes éloigné je dis que tata Lolo aujourd'hui on avait notre soeur les points sont finis voilà voilà c'est tout sur ce je vous remercie je n'ai pas maté je ne sais pas tata Lolo c'est la opa quand même le temps en temps je n'ai pas à boire ne croyez pas que je suis en prison ici c'est quoi avec vous tata Lolo je bois l'eau de quoi je veux que j'ai soif je suis encore je suis encore ouvert là maintenant c'est le va-va-va non maman on fait le va-va-va Charlie doit me dire que je vais va-va-va c'est ça les filles merci Ricardo Chavira comment tu vas ma fille oh Kaliska Seul comment tu vas Minami Tostas merci bienvenue bienvenue et merci pour ta présence Minami Tostas bonsoir bonsoir Lovline Karel bonsoir Irène Fomete bonsoir bonsoir ma chérie bonsoir bonsoir Lovline c'est marre ah oui je crois que je voulais me lancer la paix pour t'appeler voilà comment non oh ma t'es choupa la mâtre choupa de maman elle est là maman qui choupa bonsoir bonsoir la seule femme qui vend l'authenticité de la Chine je vous ai là encore dit que t'es là où l'a fait là t'es la proue de mâtre choupa elle fait comment elle me soutient souvent tiens ma belle soeur à vie je suis la femme ah ok vas-y on t'écoute maman je voulais intervenir par rapport aux excuses de Cathy d'accord déjà depuis qu'elle est intervenue là deux personnes m'ont déjà appelée étant déjà très en colère de ces victimes qui ne sont pas contentes je leur ai demandé de prendre contact avec elles de trouver un terrain d'attente d'entente le pardon elle libère comme je te l'ai dit cet après-midi Lolo le pardon libère mais pour Cathy là je reste sous mes gardes avec les pincettes parce que c'est une récidiviste je crois que c'est la troisième fois qu'elle vient présenter les excuses et Cathy vient souvent présenter les excuses car son commerce est à plat une récidiviste je la connais elle a dit là qu'elle me connaît que je n'aime pas qu'on me prenne tête c'est faux c'est faux c'est pas que je n'aime pas qu'on me prenne tête je la dénonce depuis moi le problème avec Cathy c'est que Cathy est influençable Cathy est comme les si elle est boulot elle sait ce que je dis Cathy n'a les qu'au 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 on t'amène là où le vent part parce que tu es une villageoise tu ne connais pas la vie on connaît la vie quand on a voyagé même quand on n'a pas été à l'école on connaît la vie quand on a voyagé l'argent l'argent ne fait même pas de nous les personnes sages bien sûr tu es rentré dans un domaine internet tu t'es parlé à coeur comme si tu nous as à coeur ouvert avec un coeur c'est comme tu m'appelles maman tu m'appelles maman parce que je suis ta mère parce que tu es sorti avec mon fils mon fils que tu m'as incriminé sur tout facebook que je sors avec donc c'est pour cela que je suis demandé je veux que Cathy j'arrive au Cameroun le 20 mars j'arrive au Cameroun le 20 mars tu es là j'ai préparé une plainte pour toi et quand tu sais bien que quand je dis que je fais je fais et comme tu as présenté les excuses je suis une femme de Dieu c'est la deuxième fois que tu me l'as fait chaque fois que je vais au Cameroun tu présences l'excuse la dernière fois que j'ai pris mon Dieu d'avion pour venir finir au Cameroun là-bas tu as fait un direct sur ta page pour présenter les excuses par rapport à ta fausse grossesse que tu nous as annoncée j'arrive au Cameroun Cathy je dis que toi et moi c'est face à face et ce sera en direct ce sera en direct c'est pas que je vais te passer tu m'as dit face à face comment je sortais avec mon fils tu n'as dit c'est face à face que tu vas me dire ça parce que tu as gâché ma relation avec mon ex avec cette histoire d'un de deux tu me suis levé pour te dénoncer les fausses médicaments et parce que je continue à dire que les faux médicaments arrêtent ce domaine parce que tu n'as pas reçu de dons pour soin les femmes sériles parce qu'aucune femme n'est des sériles pour soin les femmes en manque de maturité qui ont des petits problèmes tu n'as reçu aucun don tu achètes un truc au marché dans tout il y a un débour tu ne connais pas la composition exacte c'est pour ça que j'ai dit que je m'ai appelé au laboratoire pour analyser ça si tu te concentres dans ton critique là je te soutiens je te soutiens à 100% si tu te concentres dans ton nouveau premier de justice des boissons je te soutiens à 100% parce que je t'avais même promis que je viendrai fêter mon anniversaire au Curtis je te l'avais promis même si on commence chez moi on doit finir je t'avais dit ça au téléphone que la soirée doit finir au Curtis avec un bouillon mais je ne te soutiendrai jamais dans la vente des médicaments parce que pour moi c'est du poison jamais parce que si je le fais ça veut dire que je le reste je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait je suis très sûr de ce que je fais ça veut dire que les médicaments que tu vends ce n'est pas un don que tu as c'est le poison arrête ça ne continue plus dans cette lancée parce que jusqu'à bout de contre tu ne m'as pas montré une femme qui est tombée en scène avec un bébé de ces produits que tu vends j'ai encore les bouteilles j'ai dit que je vais les salauder avant que j'arrive j'arrive au Camerou je te dis bien maintenant le 20 mars je suis au Camerou pour au moins une année pour au moins une année les doigts ils vont se voir face à face à un tirage de Facebook pas qu'on va faire les problèmes on va discuter en adulte en dame tu vas d'abord m'expliquer pourquoi tu as monté une histoire contre moi et le reste on y verra donc c'est tout c'est très facile de me dire ta histoire parce que le lot tu as tu as tu as tu as tu as vu que le lot est très sensible le lot est pas donc facilement oui le lot a été insulté le lot a été traité de tous les noms il est pendé sur la toile par même qu'à Gouda maintenant j'ai parti de Kegui je sais comment elle s'exprime je sais comment elle opère pour clasher elle est utilisée des photos des chants et je sais comment Munga Wouda Munga Wouda écoutes-toi bien plein de les essais de Landry et de Tadou s'il faut être tranquillement laisse les gens tranquilles parce que Kati est-ce que le bien m'a aidé à détester manque de temps t'as amené dans un truc Kati je te dis je vais te donner un conseil face à face au Cameroun parce que depuis là je te donne un conseil au téléphone tu le comprends parce que ce que je te dis je te donne un conseil ma partie quand en présent et toi avait commencé le clash t'as juste appelé chez moi je te donne un conseil qu'elle quitte derrière les femmes de Facebook parce que c'est que tu es manipulable tu es manipulable pourquoi ? parce que tu es une villageure tu ne connais pas tu ne connais rien de la vie ces femmes-là vont te manger le cerveau jusqu'à tu vas te retrouver dans les blagues de si je savais comme tu es là c'est toi qui es dans la merde quand la caméra se ferme tu as ton fils qui pleure à manger tu as le loyer qu'il doit que tu dois payer mais elles sont ici en même elles vivent du social voilà mais toi tu es dans la merde au pays ça t'importe quoi parce que mon gars est en conflit avec Lolo elle va t'attraper pour t'aider à détester Lolo parce que t'es en conflit avec Madu Chopin elle va t'attraper pour t'aider à acheter Madu Chopin parce que c'est un petit chicolo et ceci tu peux te retrouver loin les injures et la diffamation amènent à Condégui au Cameroun je te l'ai dit Cathy on a fait sa similatriminalité je te prête à aller loin avec toi tu connais toi que tu as déposé à ta famille parce que c'est toi qui nourris ta petite famille je le sais ta petite famille qui est au Cameroun c'est pas mon but je te fais du mal tu le sais très bien je ne suis pas méchante comme l'autre je ne suis pas méchante mais je t'ai dit une chose arrête de vendre tes faux médicaments je continue à l'éditer tes faux médicaments ouvre-toi tes autres business et après après un entretien face à face avec toi au Cameroun nous même on pourra te lancer à faire la publicité des benguistes qui peuvent venir te soutenir et tu dois maintenant trouver un terrain que l'attente avec les victimes que tu as escoucées c'est tout donc bonne soirée c'est ce que je voulais dire ok merci Math merci beaucoup pour ton intervention j'espère qu'elle a compris vous riez même quoi les Linda Véronique Claire Mitois vous les pauvres vous avez insulté j'ai rien c'est quoi c'est la maladie des injures vous auront déjà changé de chapeau Christy Maël Lolo écoute c'est la maman je te vois quand elle va se slipper sur toi ça fait quoi elle me suit ça fait quoi Ayou Sandine Somba Manabo c'est qui nous allons baptiser Inès Soama Minis les femmes poissons je ne lis pas les commentaires c'est vrai le dianfo fafor bienveillance reste on vous a demandé c'est la malédiction avec les injures vous ne pouvez pas faire un direct un jour comme ça comme Katia famille venait venir demander les excuses dis que vraiment bien c'est ma soeur tu as bien fait demander les excuses nous t'en crois non ça c'est c'est manque que vous attendez c'est manque pour doser 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 non les gens quand matin je ne peux pas appeler tout au moins 8 mars cette fois-ci je suis d'accord avec toi maman vous n'êtes pas souvent d'accord vraiment les faux proficiers oh facebook facebook est good si on pouvait vivre dans Facebook comme ça même si on s'insulte le jour qu'on se retrouve dans une émission nous tous on rit ensemble vous allez mettre une bonne chose je ne vous ment pas pourquoi ne s'est même pas fait l'ambiance les américains font les émissions ils s'insultent ils s'insultent ils s'insultent ils s'insultent ils s'insultent comment ça doit s'insultent pour vous là voilà Inès je vais contrer je m'en fous ça me fait rire parce qu'elle le fait dans la blague voilà maman n'est pas la fois vous venez parler n'oubliez pas aussi de Chocotata Lolo parce que franchement vous les gamins c'est là je veux que vous êtes très mauvaise vous les fils en tout cas merci à tous mes loulous qui m'envoient les youtube les monnaies graves vous voyez comment je suis laid aujourd'hui on a insulté ma coiffure la personne qui a dit que Chocotata Lolo tu as mal coiffé la personne a dit la vérité je suis très mal coiffé non lignes d'amour il faut laisser comme ça hein je suis mal coiffé franchement Chocotata Lolo est mal coiffé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'argent pour la coiffure votre opra va baisser la gâte vous vous rendez compte que l'opra avec le couture en bas de la tête le couture des mammites une eau pour un calmer une eau froide de l'Afrique une rafrique qui bavardait pendant 400 ans boit un goût d'eau vous m'avez dit avec quoi plus que ça Lolo calme on ne bavardait plus j'ai bavardait conseillé à passer moi le jus pour calmer pour sécher la bouche pour mouiller un peu la bouche j'ai bavardait pour rien hein Lolo montre nous les produits de make-up ok dimanche prochain je vais monter les produits je vais mettre tout ceci je vais faire un make-up en direct dimanche prochain promis minami tous promis à biola mais tu es belle merci beaucoup c'est seulement ça que vous avez fait pour me dire tous les jours tata lolo tu es belle on mange ça moi mais vous dis encore que si vous voulez me tromper est-ce que vous avez peur de me dire ça je suis belle vous voulez encore que je n'ai pas demandé les mèches aux gens quand il y a eu un truc qui est en train de demander les mèches maman demande les périls vraiment les faux les faux gens moi j'appelle tout le monde les Lolo maniens ceux qui sont dans mon direct je suis encore ouvert moi j'appelle tout le monde les Lolo maniens vraiment vous me décevez la honte de ça après les mèches ils vont venir dire oh non tata lolo on t'aime vous me mettez quoi il ne faut pas venir me mentir vous aimez quand ils viennent me bavarder bavarder comme si on avait cassé les oeufs dans ma bouche ah oui c'est mon travail venir parler parler ça fait 7h 7h que je parle depuis je suis toujours debout je n'ai pas la sueur qui a coulé sur moi je n'ai pas bavé de la bouche je n'ai pas bavé une femme de conférence une femme du terrain je n'ai pas tenu au moins 1 million de personnes je ne m'assurais pas le microchip en tant que voilà ce qu'on appelle une femme pas les lol pas les lol vous ne me connaissez même pas vous entendez c'est mon bien vous l'avouez c'est mon bien vous ne connaissez même pas vous ne connaissez pas même bien vous entendez seulement vous entendez seulement le contenu des filles qui est celui-là mais attends vous venez me tromper là tous les jours je n'ai pas envie de mettre le lit je n'ai pas envie du niveau du lit je veux dire que mon numéro de téléphone c'est le 00 mon wasa 0033620 eh que tata lolo toi aussi tata lolo arrête de hasse les dos ça vient seul pourquoi il est faux j'ai demandé les dos si tu m'envoies même une paix de lunettes dior ce n'est pas un cadeau ma fille ma fille chérie qui me gâte avec les parfums ma fille qui m'a envoyé ça aux Etats-Unis les petits dix ans qu'elle m'envoie souvent il y a même pour les pieds c'est elle qui m'envoie ça même les boucles c'est Inori qui m'envoie ça c'est le travail d'Inori c'est Inori qui m'envoie les boucles depuis elle m'envoie ça je n'avais jamais porté c'est Inori c'est Inori qui m'envoie ça c'est les petits alors qu'elle a envoyé ça depuis je n'ai jamais porté c'est lui qu'elle a dit ah tu peux faire j'envoie parce que elle m'envoie des trucs comme ça vous pouvez aussi envoyer mais c'est ça il faut aussi soutenir l'artiste il faut soutenir quand vous parlez les gens chantez vous ne donnez pas l'argent vous ne donnez pas l'argent parce qu'ils chantez ça vous fait danser donc quand moi il m'a sorti pour parler le matin tout le lundi le dimanche c'est facile donnez-moi le choco quand moi je veux prendre mon choco c'est quand je veux sponsoriser l'émission ce n'est pas que je veux prendre votre argent pour me louer avec ce qu'elle a dit non c'est pour que je dois être confortable le dimanche quelqu'un qui m'asseille comme ça vous êtes content de me voir quelqu'un qui veut c'est moi pour admirer la beauté et le confort l'habillement et la classe je suis simple je ne suis pas habillé cher ça c'est une petite machin de Zara que j'ai pris très longtemps c'était pas cher j'ai mis un col machin à l'intérieur c'est un ensemble que j'ai porté voilà j'achète ces vêtements pour venir vous donner pour venir discuter avec vous pour venir échanger avec vous j'ai dit que aujourd'hui la leçon à retenir c'est que les femmes ne soyez plus soumises dans vos couples ne soyez plus les bonniches des hommes l'homme est égal à la femme nous sommes tous égaux s'il porte le zopam en bas s'il a le plantain en bas toi même tu as le gésier et ça s'accompagne s'il donne il rompt un homme doit respecter sa femme je m'en fous et je ne veux plus qu'une femme africaine va dans un direct où on dit qu'il faut respecter ton mari il faut que ton mari dis donc il n'y a que c'est le sujet que c'est l'homme 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 non elle vous mente c'est des menteuses c'est des femmes qui payent les hommes elle manque les femmes c'est des menteuses c'est des femmes soumises c'est des femmes qui payent non et apprenez à vous imposer dans les foyers dites stop à la manipulation et stop à la maltraitance dans un couple tu dois parler fort ton mari il doit parler fort mais le respect doit être mutuel si ton mari aime vous devez discuter tu dois connaître le point G de ton mari tu dois connaître ce que ton mari aime et ton mari doit connaître ce que tu aimes dans le sexe dans la vie dans tout quand on envoie quand on lui pose les questions de ta famille il ne doit pas hésiter à répondre il doit connaître tout de toi sans hésitation et tu dois connaître tout de lui il doit être ton frère il doit être ton ami il doit être ton père ta femme de l'autre côté doit être ta mère ta copine ta chérie ensemble vous pouvez rester 100 ans dans le mari si vous avez réussi à enrénier toutes ces choses là ça veut dire que ton mari doit te connaître que ma femme même quand je choppe son tot quand tu veux tout ma vie il te choppe bien le tot chaque personne a un vice tout être humain né avec un vice il y a des gens que quand ils jouent c'est comme si ils laissent soulever la toiture c'est sa façon de joie il y a des gens quand ils jouent il fait hum c'est comme si il chien c'est sa façon de joie il y a des gens quand ils jouent il commence à rire c'est sa façon de joie il y a des gens comme tout m'un et pleure c'est sa façon d'être c'est sa nature qui était comme ça il y a des gens quand tout m'un rient il y a des gens ils ne crissent même pas ils ne toissent même pas tu attends même pas ça tu vois que c'est le mec maman c'est quoi j'ai affaire à quoi ici la personne chaque personne a son vice chaque personne a sa façon d'être et le mariage n'est pas l'engagement c'est quoi c'est fidélité et amour vous êtes fidèle respect s'il n'y a pas ça ça n'hésite pas dans un mariage ça ne voit pas de vous accrocher quelque chose qui ne sera jamais pour toi vous partez vous partez on ne reste pas avec un homme parce qu'on dit que les enfants quand tu es malheureux tes enfants seront malheureuses vous partez vous faites d'abord un éloignement peut-être même pour un an si je voyais qu'il y a rien il y a un manque vous pouvez vous rapprocher et vous essayez de voir les choses qui n'ont pas marché vous vous remettez ensemble arrêtez d'être les bonniches ne dites plus que l'homme est comme ça jamais si l'homme est comme ça la femme peut être comme ça que non les hommes sont comme ça on peut le laisser ouais les hommes il n'y a pas que les hommes sont comme ça un homme si tu acceptes que ton homme pas te tromper accepte qu'on va te ramener l'occident à la maison quand tu seras mort tes enfants vont rester orphelines sans mère et tu sais ce qu'on appelle la vie d'un enfant d'un enfant qui vit sans mère si tu pars jeune et que tes enfants sont jeunes non mais attends les filles prenez un peu conscience et c'est un peu de réfléchir comme les grandes personnes ne dites plus ça que oui l'homme c'est un intérêt fidèle jamais dans l'infidélité il y a des risques dans l'infidélité il y a des meurtres dans l'infidélité il y a des contagions dans l'infidélité il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer alors pour éviter l'infidélité pour éviter ça imposez-vous l'homme ne doit pas tromper sa femme parce que s'il ne peut pas prendre une maladie il te ramène sur la maison tu vas tomber malade du sida quand tu vas mourir tes enfants vont rester des orphelins sans mère qu'est ce que tu peux faire ta santé et rester avec tes enfants ou rester mourir et laisser un homme qui va aller se marié avec d'autres filles dehors et il va s'en foutre mais on va les jeter dans un vieux villa là-bas chez lui et moi ma femme était morte mais c'est une autre femme qui vienne à élever tes enfants donc tu auras risqué ta vie tu auras laissé tes enfants parce que tu veux tu es amoureuse d'un homme l'amour ne faut pas que l'amour soit éveuglé donc prenez conscience la fidélité doit exister dans un coup du moment que l'on n'est pas fidèle il faut taper la main sur la table arrêtez de pleurer vous pleurez quoi qui a mort que c'est l'amour qui l'a tué vous pleurez quoi ne pleurez plus sécher vos larmes ton gars sort tu constates qu'il a tout m'a dehors qu'il a binde avec une fille deux fois si c'est une waka ça peut comprendre qu'il a payé les parties au revoir je peux m'accorder même le gars qui peut un nom qui passe à une waka il paye pas moi je préfère qu'est-ce que c'est jamais vu jamais connu au revoir ni fini connu c'est que bye bye je tire mon cou je pars je peux faire la waka quand on paye pas mais si tu constates que ton gars tout m'a un gars deux fois ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a dit là bas il ne va pas venir te raconter les histoires d'aujourd'hui de bouillement si un nom tout m'a dit une fois deux fois trois fois quatre fois ça veut dire que il ya quelque chose qui l'a dit cette femme que toi tu n'as pas et c'est là ça met bien une concurrence ça 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 déstabilise à ton couple et c'est très dangereux alors pour ramener ton regard de ton mari maman tu vas porter la nuit ça va faire quoi tu avais tu vois ce mari ça fait quoi ça va rien faire maman il faut frapper ou ça fait mal tu prends son collègue tu prends quelqu'un qui le connaît bien tu cherches aussi un yo qui le dépasse qu'il est frais tu fais le semblant téléphone tu vois tu bina propre tu laisse que le téléphone s'ouvre qu'il doit venir voir quand il va voir te dire hein j'avais aussi vu ta part voilà pour toi il aussi que voilà pour toi tu il veut que son coeur va gonfler comme l'homme a celui qui m'appelle angela plus de l'angela qui ne m'appelle plus c'est comme ça quand les femmes vont comprendre ça les hommes vont s'arranger si dehors quand il va l'embina jusqu'à l'omper même que parfois les rivaux l'appellent et au téléphone et pardon c'est mon gars je l'ai appelé tu vois l'équipe oui allo ma chérie vous venez d'appeler mon gars là quel gars vous venez d'appeler mon mari c'est ton mari lui je l'avais appelé quel mari pardon c'est mon gars être raccrochée arrêtez d'être humilié non non mais attend arrêtez cette humiliation là maintenant imposez-vous ignace dehors tu ignaces dehors pour te protéger tu mets la préservative et donc du moment que tu constates qui ignace dehors tu peux tu te préserves tu as compris logique ignace dehors tu dois te préserver tu constates que ton mari te trompe en fil de la capote en fil la capote je dis que non ici il n'y a plus la fidélité maintenant on va se protéger pour ta vie l'homme ne t'appartient pas la seule personne à qui tu appartiens c'est dieu l'homme ne t'appartient pas ce qui c'est le lommage n'est pas une prison tu t'appartiens d'abord il faut te préserver toi même ne te laisse pas tu te protèges d'abord parce que tu meurs maman c'est le jour qu'on va te mettre le corps dans la tombe qui sera dans un petit hôtel avec sa djomba qui est venu qui est venu l'accompagner au deuil mais elle est restée en ville à l'hôtel quand on va t'enterrer il va aller tout le monde là-bas pendant que tes enfants seront orphelins ta mère aura perdu un enfant alors messieurs soeurs et soeurs regardez moi celui là très mauvais conseil maman la mêre bilois va rêver c'est un très bon conseil non merci je dois c'est un très bon conseil tu n'yasses dehors je n'yasses dehors nous sommes fatigués vous êtes les premiers c'est à vous être les esclaves des femmes blanches vous léchez les fesses matin midi soir vous lavez le slip les fesses qui n'yombala vous êtes comme les poules mouillées devant que quand vous arrivez devant les films vous voulez monter que vous êtes brad pitt c'est comme ça ma chérie ton gars te trompe trompe le si tu as compris c'est que j'étais dit il faut aussi tromper le remède de l'homme c'est l'homme le remède de la femme c'est la femme la science a prouvé ça c'est comme ça c'est lui qui veut pas il meurt j'ai dit ça vous allez apprendre à respecter les formes ici là de haut par force gamme un clochard un lucule comme c'est le chien qu'il avait au congo il fait des formes le discute et on m'a dit que non tu as mal parlé c'est un très bon conseil un homme te trompe tu le trompes voilà l'homme n'appartient il t'appartient pas tu as ta vie que tu dois d'abord préserver tu l'appeler la vie de tes enfants tu l'appeler ta famille tu me trompes je te trompe c'est comme ça on se retrouve à la maison les rires les rires hypocrites on fait ça donc arrêtez les blocs dit que non il faut pas pour faut pas tromper son mari dont tu as resté on va te tromper n'importe comment il au 17e avec les filles il au 17e avec les filles le téléphone sonne tous les munich il colle sur la main sur le téléphone il colle il colle il colle il fait comme c'est qu'un vie on t'appelle là dit non je ne reprends pas c'est mon collègue quel collègue c'est pas ça une gars ils ont eu mais attend le remède de l'homme c'est l'homme en le temps vous comment vous parlez de quoi le remède de l'homme c'est l'homme nia 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 c'est comme ça c'est là où on apprend à vous respecter quand j'ai appelé à l'aimé de mon gars est parti avec ici il pas tu pleures maman est ravitée ailleurs tu vas voir comment ça sera même bon j'ai dit que maman est pleuré même quoi tous les jours alors qu'il y avait le sucre des hauts comme c'est là quand il va me réveiller que mon frère j'étais fort encore tu veux c'est là il va confirmer le quoi il va encore ramper pour te reséduire c'est là où tu vas battre les mains à la chose c'est là où il y aura le respect fait comme les femmes white les femmes white james pose y'a les gars ou les gars quand il vient dans la rue il veut même pas que ton parfum le touche que manga sang mon pas elle connaît l'odeur vous amusez avec les femmes blanches la femme blanche connaît l'odeur du parfum de son mari l'odeur du parfum elle connaissait comment son mari est coiffé elle connaît comment son mari a mis le pantalon donc quand tu rentres la maison là elle dit mais chérie tu sens une odeur bizarre tu t'es quelque part c'est pas ton parfum t'attends que qu'est-ce t'as mis comme parfum elle reconnaît ça qu'une femme doit reconnaître son mari il faut apprendre étudier son nom reconnaître même son odeur faut ne penser pas les odeurs de vos maris je veux dire quelque chose qu'il y a une fille qui n'a pas malabou comme si un gars là que son père qui était la société de téléphone à malabou à malabou la société de téléphone le gars sa mère avait épousé le monsieur là il était direct c'était un français alors le gars était un peu voilà moi j'ai le yaemo donc j'ai mbinda avec lui en solo donc avec mon gars j'ai mbinda donc c'était mon c'était un gars que yaemo comme j'avais comme c'était le genre de gars qui avait trop de mbinda avec lui et tout donc c'est comme ça je lui ai venu dans notre terre en tout temps il y a aussi une fille qui n'est dans l'hôtel qui comment est avec lui il est venu dans l'hôtel le gars là avait un parfum maman il est entré dans l'hôtel comme à wop on était dans la chambre dans le dos le grand frère maman quand il venait dans un mois jusqu'au bas l'angala est entré dans le couloir elle est venu cogner à ma porte elle m'a dit que lolo mon gars est ici quel gars elle dit que j'ai ressenti l'odeur de son parfum dans ce couloir c'est le seul gars qui met le parfum et c'est à par là bon j'ai dit quel gars il m'a dit kéké je me rappelais plus j'ai appelé thierry quelque chose comme ça j'ai dit que quoi moi dans ma chambre il est dedans j'ai dit que tu donc et comme elle était comme ça là elle était un djanga j'ai dit que tu dis que quoi tu veux venir entrer dans ma je te tape tu dis tu mais là qui avait reconnu le gars n'est pas seulement l'odeur de son parfum au couloir ma chérie si mon gars me trompe bien je n'ai pas encore vu s'il me trompe lui mais il connaît il connaît la sentence est ce que je mens il connaît moi me bosser à l'éniaste mais il ne me trompe pas parce que je n'ai pas encore vu le jour que je verrai je peux te dire qu'on va faire la même chose pour le moment mon homme est l'homme parfait lui parce qu'on dort tous les jours on se réveille tous les jours il rentre à la maison il ne sort pas il ne va pas dans l'anganda il a arrêté il ne va pas dire qu'il rentre du travail rentrer avec sa fille donc je peux te rassurer que depuis mon gars est un homme fidèle voilà il n'y a que je sais pas comment il fait pour aller chez la fille là où il vole seulement pour aller là-bas ou quand je dors la nuit aussi où c'est mon mamie attend qu'il se vienne se récupérer pour la maison mais je te dis que là à l'heure où je te parle là mon homme c'est un homme parfaitement un homme fidèle pour le moment peut-être il y a un gars qui se cache quelque part je ne sais pas mais l'angala tu as le souffle tu es souffre tu fais combien de temps que vous le sans lui voir donc tu vas rester comme ça un mois sans bida paillé tu attends papa fou jacquée tata le leu papa peut-être à paillé un week-end c'est là où tu vas profiter de venir niacé dans la voiture hé 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 maman parce que voulons vous prendre soin derrière les voitures dans les autoroutes là ou dans les petits champs c'est ça que tu attends merci nadi c'est inori qui m'a offert ça doit vous dire que c'est comme ça que la fille a reconnu le gars à quoi dit que le parfum pour que le gars là sort de la chambre là elle est où ça soit qu'à l'entrée de terre c'est que ça voyait tout le coup elle a croit et c'est plus là bas j'ai dit que maman tu vas rester là où ça me fait quoi j'ai parti la belle mani au gars là quelqu'un va ouvrir ma paix elle est restée jusqu'au matin et quelqu'un va ouvrir la porte et c'est à dire que tu prends c'est mal à la route du derrière tu sortes que dans les arbres là je suis à l'exemple parler là j'ai dit que maman j'ai porté la chaise avec elle j'ai remboucler le pouce là bas le gars a fait ce m'a fait elle dit que le voilà le paris que le voilà où tu as vu qui tu as vu qui c'est ton gars c'était même pas que son gars oh c'était pas que son gars c'était qu'elle voulait à tout prix pour voir qui est dedans c'est fait qu'une femme doit connaître son nom l'odeur de son mari l'obligé de son mari ça doit être réciproque des deux côtés quand il y a ça dans un couple je ne demande pas que même si ton mari arrive à l'embina de yon c'est que c'est un maudit pas si tu connais que ton mari aime quand tu nous dit j'ai dit tout à l'heure que ton mari était binda au derrière vous m'avez dit que oh maman le cul le cul le blanc a créé les clubs échangistes c'est pour ça parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas le cul il y a des femmes il y a des femmes qui un peu pas pour tout le goût de pombina le mari il y a des femmes qui ne connaît pas beaucoup fait donc quand tu ne connais pas c'est toi qui tient la main de ton mari tu dis que chérie allons y a un secteur là qu'on appelle le club échangiste là-bas on s'échange j'ai dit que ton gambina devant toi tu vois et toi me tu me binada quand vous rentrez vous lavez vous prenez une bonne douche vous prenez une bonne douche vous rentrez à la maison vous faites votre ou continuez votre rôle de mari et femme à la maison sans problème ça sollicite un coup mais quand vous allez moi vous êtes crispé là vous êtes comme les grandes mains l'homme veut te parler tu dis eh l'homme veut te dégrader dans qui j'ai fait la carte et l'amour là l'homme veut que tu signes que non eh la femme veut que tu dis que tu t'es entendu que maman mon père ne t'as pas jamais l'entendre d'une femme vous avez même tu des vilains concours là le monde n'est plus ça les choses ont changé les femmes arrêtent la soumission je sais où ce soit une bonne soirée que celui qui vient diquer tata lolo dimanche prochain je vais chercher un thème en semaine où allons discuter vous celles qui ont une histoire un problème qui te dérange dans la vie n'hésite pas de contacter tata lolo en inbox m'appeler m'écrit moi je reprends à toute heure c'est mon travail c'est à cas ouverts c'est la opra camé je suis une femme qui est près du peuple près des gens donc restons à ça et puis il y a tout à l'heure une personne qui m'a suggéré quelque chose nous allons vraiment parler du 8 mars parce que 8 mars n'est pas dit que politique le 8 mars c'est la journée internationale de la femme nous allons faire du bilan le bilan quel est le rôle de la femme cette année on a fait un bilan qu'est ce que la femme a apporté dans ce monde qu'est ce que la femme a fait que le goal camoun évolue et on va donner notre on va nous on va nominer les femmes actives la femme camonaise la femme la femme camonaise la plus active au camon comme en france nous allons nommer les grandes cuisinières et nous allons ils auront l'abonnement sur accueil pour faire leur publicité gratuit pendant un an les femmes qui valorisent la femme camonaise dans les réseaux sociaux nous allons elles seront elles seront nominées elles n'auront rien mais moi je vais se marier que je vais faire je serai la publicité je serai l'agent pour rien pendant un an nous allons il faut qu'on valorise la femme il est temps qu'on parle qu'est ce que la femme qu'est ce que la femme apporte dans la société quel est le rôle de la femme dans la société qu'est ce que nous attendons parce que le 8 mars un peu c'est un recapitulatrice de toutes ces choses là la femme doit la femme doit maintenant tédons c'est la femme qui tient le monde maintenant il est temps que les femmes se réveillent il est temps que les femmes montrent que nous sommes là pas même de gouverneur mais il ya une femme présidente de l'ibéria pourquoi pas au cameroun un jour oui ça peut arriver au cameroun il ya des femmes vraiment dynamique au cameroun les femmes vaillantes les femmes combattant comme le maire de baraté aujourd'hui qui est ministre de développement dans quelques années il ya on ne va ressembler à new york grâce à cette femme là parce qu'elle a l'amour de son pays elle a l'amour du cameroun elle veut que le pays ressemble parce que quand tu veux même goût quand tu veux même quand on te nomme même ministre d'un pays il faut d'abord aimer ton pas il faut d'abord te patriote qu'elle veut dire patriote par exemple sorti des gros mots là vous connaissez pas ce qu'on appelle patriote quand son banal joue au stade il ne touche pas il ne touche pas 15 millions avec l'équipe nationale mais qu'elle joue dans son club à barcelon ou peut-être à lyon il a plus de 10 milliards mais là il joue pour la patrie il joue pour la patrie il joue pour l'amour de son pays il verse pourquoi faut aimer au stade pourquoi faut aimer parce qu'il aimer il veut que le camon lui paye ou machin non il a joué parce qu'il jouait pour la patrie il défendait les couleurs du camon vert ou jaune fois trouver la mort qu'est-ce qu'on a fait de fouet elle est au passé la veuve de fouet vous l'avez tous oublié où est la pureau de manga où est la forme de la pureau de manga nous avons tous oublié un peuple ingrat un peuple ingrat le peuple kamonais vous êtes ingrat où sont ces personnes là qui donne soit les mémoires que fouet ici là qui fait là qui fait qui a même fait une mémoire pour fouet qui a pensé à fouet vous avez pensé à marie louise fouet que son mari est mort pour vous quand son mari est mort avec les couleurs de votre pays où est la veuve fouet vous l'avez oublié où est la veuve de la pureau de manga mou goudila dit pas de kelly oh non mec erreur au tara ils sont où ils sont où vous allez tous oubliés un peuple ingrat quand du patriote c'est madame le maire de barante parce qu'elle aime le cameroun elle veut pas votre argent pour elle ça sera une fierté quand je vais à barante je suis fier d'elle barante c'est comme une ville de paris barante est propre maman il n'y a pas l'amour le papier en route barante est propre comme elle s'appelle encore célestine qu'il a barante est propre cette femme a travaillé par entier elle a fait avec amour parce qu'elle aime son pays elle aime son village elle voulait qu'elle est femme français elle est femme d'un français elle voulait que son village est l'image de ce qu'elle voit en europe c'est ça qu'elle a fait elle a fait à barante aujourd'hui elle a cette envie elle a ce dynamisme de faire la même chose il y a un des doigts là un peu de partout c'est ce qu'on vous demande avant de faire quelque chose soyez patriotes on n'est pas patriotes parce qu'on a donné deux billets de dix mille que tu es patriotes non les patriotes qui ont prouvé les marques vivants fouilles les samuel et au moment je dis qu'on vous l'insulté je ne regarde pas ça ils ont été patriotes les sombarnas c'est des patriotes les boum sort c'est des patriotes les partis bomba c'est des patriotes c'est là qu'on donne le que les les matins pour savoir c'est des patriotes c'est là qu'ils sont battus pour le gamin sur le clavier vous venez déranger les gens un big up à madame ketja courtes c'est ça qu'on appelle une femme patriote et il ya beaucoup les filles en afrique que ça soit au gabon que ça soit en guinée équatoriale que ça soit au congo que ça soit en malie au tchad au sénégal au cameroun il ya beaucoup de femmes qui sont comme madame ketja maison honte elles ont peur n'y a plus peur ne soyez plus soumise c'est la femme qui doit gouverner le monde et maintenant nous allons gouverner le monde les patriotes en litchi nous allons gouverner le monde les femmes doivent se réveiller ne sont plus les manu ne sont plus les objets pour les hommes qu'elles ne nous manipulent plus nous aussi nous pouvons prendre des décisions nous pouvons aussi diriger les choses que ça soit partout en afrique et c'est ce que j'attends de vous comme on a dit congo ça vous allez courir je vous souhaite un très bon dimanche encore big up à madame ketja koutes ma maman banté la femme d'une dé noblesse d'intérêt les gaz on dit la seule ministre au cameroun qu'elle peut léger ses pieds quand elle passe en route j'ai une pomme off dis donc j'ai fini avec eux laissez la forme d'intérieur vous allez voir yaoundé vous allez voir yaoundé douala c'est pas les bacs et badjona le travail elle va pas manger l'argent là parce qu'elle adore le cameroun pour elle ça sera une fierté quand on dit voilà le travail c'est ça un patriote faut aimer son pays quand tu aimes ton pays tu es capable même de donner même c'est que tu as tu donnes que je reste comme ça au gabon il ya des fermes en guinée à des femmes au tchad partout nous sommes des femmes pourquoi que les femmes les femmes blanches nous dépassent avec quoi les femmes blanches se sont allés au web vous verrez les pays comme les allemandes nous sommes pas passons à l'occasion de charisme que nous n'avons pas au courant nous sommes des femmes fortes la force que l'on m'a dit que nous n'avons pas ça alors il est temps qu'on exploite arrêtez vos chamas j'ai ri tout beau 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 fuma fuma qu'on fait sur facebook là sur ce n'oubliez pas que tata lolo mon numéro téléphone 06 j'ai moi je suis pas trop dans la star mania des des soirées mais j'ai dit qu'on va parler de la journée internationale de la femme on va parler de la femme de l'afrique centrale de l'afrique de l'ouest sur les ivoines peuvent intervenir vous parler de leur pays les gabonais peuvent parler de leur pays les malins non tous ceux qui suivent tata lolo vous pouvez venir intervenir sur à coeur ouvert tout le monde on va parler de journée internationale la femme quel est le rôle de la femme dans ce monde quel est le rôle surtout de la femme africaine qu'elle aurait qu'elle doit jouer il faut qu'on doit faire un bilan de cette journée avant de porter avant de faire la fête du juillet mars on doit s'asseoir on va faire un bilan pour voir ce qu'il faut chacune part porter ses idées et même si c'est qu'il sait qu'ils nous suivent là chacun chacun peut capter une idée à en faire son concept ou quelque chose de bien avec donc tata lolo est avec vous mon numéro c'est 0 0 33 6 20 66 41 61 ça c'est mon numéro whatsapp mon niveau privé je le donne plus aux gens donc j'ai un numéro whatsapp 0 0 33 6 20 66 41 61 ce qui veut joindre tata lolo en cas de du genre je serai toujours là pour vous tata lolo vous aime merci ma grande c'est bijou brouillard comment tu vas m'assister mais si remis en en bas donc merci pour votre soutien merci d'être resté là sur accords ouverts n'oubliez pas la grande soirée c'est le mimi volpon non n'oubliez pas la grande soirée du 9 mars chez mimi volpon à bruxelles elle invite dj kenny elle invite miss mix elle invite dj kérosen c'est une soirée maman ça sera du chic et du glamour c'est une soirée maman le fou elle a mis la barre au dessus donc vous êtes attendu ce jour à bruxelles m'assiste où l'arrivée du showbiz de la biégique mimi volpon il n'y a pas tant d'eux nous serons à sa soirée on va venir honorer les femmes tata lolo c'est le glamour trop belle donc n'oubliez pas ça et pour vous pour vous pour vous pour nous bien possible pour votre pour vos fêtes si vous avez besoin de d'un service traiteur on a notre tata doudou n'gamba qui fait dans la dans la cuisine n'hésitez pas à prendre contact avec elle pour l'encourager ce qu'elle fait elle peut aller elle a toute une équipe avec elle qu'elle travaille pour tout pour vous pour des organisations de mariage de soirées culturelles quelque chose anniversaire donc elle a ses bussunga elle aussi un peu jeune au service traiteur donc elle est disponible sur sa page tata doudou n'gamba et n'oubliez pas aussi de vous ravitaille les mèches elodie goldfinger qui m'a ma ma du à moi elle vend des perruques elle fait très bien encourager l'entrepreneuriat et voilà tata lolo reste toujours à votre disposition n'oubliez pas aussi que je serai au canada le 11 mai à la soirée des mères matatounais l'international manalantonganaise honore sa fille et le nom sa fille tata lolo donc voilà ça je serai au canada le 11 mai à la fête des mères avec soumille nous irons écouter soumille ma première fois pour aller au canada on a toujours dit tata lolo viendra au canada cette fois ci je serai là on y va là ça sera le 11 mai j'ai invité tout les canadiens déjà réservé vos places et tata lolo ce n'est pas de temps le couvre ce manque et qui est qui sur facebook là vous allez me voir en personne voilà comme c'est une bonne cause on vient honorer les mères comme j'ai trop aimé ma maman matatounais aussi nous serons là le 11 mai avec soumille je vais prendre le même vol à l'avenue pour montréal donc déjà le neuf nous sommes sur tata doudou c'est la reine-mère du showbiz de la bergique l'unique et la seule la mimi volpone on va écouter ça le premier c'est quoi il faut porter son sac c'est un fils de soin bizarre oh 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 et merci valor et merci bonbon et tu as déjà fait quoi les gens vus moi je fais encore ouver j'ai affaire la mimi volpone la reine-mère du showbiz mi chante là-bas maman avec les roses au feu rien elle organise le 9 mars à bruxelles elle a fait on a vu la mimi volpone m'assiste toi moi je suis en avec 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 miss maman elle sera en haut maman qu'elle est la vraie star ça risque de sa visière on n'a même pas vu mon habillé main c'est un ancien on n'a même pas vu mon habillé main c'est pas dit pas d'eau mais si va l'autre pour les coeurs rien ne fait pas les gens vus pour nous voir les enfants nous bien que parler parler ouais merci tous bijoux bruyard là au pointe et nationale maman à ce chéri que j'adore et la mimi volpond c'est chaud je me prépare déjà pour bruxelles maman on m'a dit qu'il y aura le tour je n'ai plus la humeur maman c'est les grosses voitures américaines là qui vont pas les inviter maman si tu m'as mis à l'honneur maman je serai avec les vrais stars les miks maman les kérosènes dans les mêmes hôtels hey c'est bon ça un big up au big manager qui m'étant la paix par les gens ça revient ma cito à me elle m'a les enfants filmés bien c'est chaud c'est grave dis-je kenny maman vous avez à soulever tous les étudiantes de la lune et la santé maman les plats sont en temps de partir mimi va pas mal et qu'ils auront même peur d'ici quelques mois les plats seront finés donc réservez vos places réservez vos places sur le feu au benningampala ce n'est pas la même point c'est quelle salle ce n'est pas les salles que tu arrives avec ta robe je vais acheter une robe au moins de 2500 euros parce que là-bas quand tu marches il y a le tapis ce n'est pas les salles que tu arrives avec les souris qui t'accompagnent avec ta robe là non là-bas c'est le tapis rouge quand tu tires comme tu vois comment ça traîne et il y a quelqu'un qui capte des diens il n'y a pas son dos le sujet de l'image maman quand ils te prennent le derrière avec tes robes et les soirées maman c'est le feu donc réservez déjà vos places ce n'est pas les salles de tuyau c'est que le benningamp par contre tu es là tu crois que tu es tu es aux oscars aux états unis tu crois que c'est la salle des oscars alors que tu es à bruxelles tu n'es pas au stade tu es à bruxelles donc commencez à réserver vos places parce que ce jour-là toutes les femmes seront chic et glamour il y a 3000 places parce que moi j'ai à ma place et je serai là derrière me vous ignorez quoi la gay star c'est un contrat à vie donc j'ai à ma place donc j'ai plein d'essayements pour vous faites vite avant que ça donne un bolet donc vous avez intérêt parce que une comme moi j'arrive la même si c'est à 5h du matin c'est où je veux m'asseoir je ne veux pas que donc parce que je serai ah ah il y a les soirées c'est pas comme les soirées qu'on me dit que maintenant les tchaba tchaba soirées là maman chérie tu sais pas pour rien qu'on l'appelait Mimi Volpont la reine mère du showbiz de la Belgique parce qu'elle met toujours la barre très haute elle ne blague pas avec ça tout est condamné tout est à sa place maman c'est moi le tapis qu'on met quand même voix maman la robe c'est là j'aurai que là l'autour là j'aurai un Isao une Isao qui tire qu'elle est maman qu'elle m'a dit que mon frère fait ton travail qu'elle caméra c'est le feu le feu la meilleure salle en Europe il n'y a pas deux c'est le berningham palace si tu n'es pas une soirée là bas tu n'es nulle part donc c'est à vous de voir pardon aé 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 allez pour papa laisse moi les mots là bon n'oubliez pas mon fauteuil j'ai réservé Mimi Volpont qu'est ce que c'est le bas que c'est le bas que c'est le bas que c'est le bas et c'est le bas le bas et pour la première fois le Canada on invite les guinéens parce que Soumbil est guinéens Soumbil est ivoirien Soumbil c'est un enfant d'Afrique le parolier qui chante pour les femmes quand tu écoutes sa moutille à la chair de poule il sera pour la première fois à Montréal et qui organise la soirée matatuna à moi la manana tonganaise la femme du ma mari de la chair de tous les temps c'est eux qui ont gagné la soirée pour honorer les maires c'est la fête des maires Tata Loro sera là pour la première fois ce n'est plus le tout là c'est le tout si je serai à Montréal voilà mon avion comment il y a sur la tu fais sur la bébé toi et moi pour la vie bébé on est seul pour l'eau bébé toi et moi pour la vie donc les gens qui sont à New York à Washington au Texas à part tous les billets d'abord ne sont pas chers c'est 250 euros prenez déjà vos billets pour le 11 mai vous allez voir Tata Loro la eau près internationale la plus belle de toutes les femmes dans le monde je suis belle vous allez voir la beauté je n'ai pas zéronique la caméra change de visage pour moi la caméra ne change pas je suis pareil quand tu me vois en vrai tu videras ton père et ta mère et tu aimeras une femme telle est la volonté des dieux et moi j'ai choisi de t'aimer je me suis un peu plus de coup il m'a toujours fallu j'ai toujours fallu tout recommencer ce sont les tours de la vie mes larmes, mes peines mes peines mes peines c'est la délire il a fallu que j'ai stage c'est que j'ai chaché c'est que j'ai chaché toute une vie était si près je quitterai mon bonheur c'est là que j'attendais je n'attendais que toi merci Giorgio merci pour le coeur tant d'es que toi j'ai n'attendais que toi bébé toi et moi pour la vie bébé comment il a gâter les paroles la quitte à jouer il a gâter les paroles hé 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 tu es jaloux de moi pourquoi bébé on est fait l'un pour l'autre l'un pour l'autre quête Mercedes on dit quoi bon n'oubliez pas merci à tout le monde je suis toi en jaillis je n'étais pas barré avant de dire Giorgio 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 D. Madjo tu as changé le nom hé 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 quand j'étais débaré tu es ma personne la vie ma personne de galère un gars qui m'a vu galérer mon frère il peut me vanter devant toi il était à Reims il n'était pas à Paris n'oubliez pas vraiment aussi on m'a dit et ben là Junior et moi l'initi c'est un seul et merci un bigop à mon papounet à ma source et l'inspiration à l'homme que j'ai aimé à son âge le seul homme que j'ai aimé à l'âge là le président Laura Barbo je suis fier que tu sois libre je viendrai te voir où tu es caché je viendrai te baiser la main parce que je t'adore je suis trop fier de savoir que tu es libre tu es libre de appeler tes enfants au téléphone de discuter avec eux sans crainte tu es libre de serrer tes amis dans les bras tu es libre parce que tu respires les lèvres bonne arrivée bonheur comme on dit prenez le temps réfléchissez discuter avec vos amis ne presser pas les choses laissez le président Laura Barbo se reposer ne l'étouffez pas il doit se reposer pour le moment il doit sortir du monde dans lequel il a il doit se réhabituer à la vie de tous les jours donc je sais que c'est un homme fort il y arrivera j'ai des filles et voilà bonsoir Lyon Seigneur bonsoir un big up aussi à Bléboudé un ami fidèle peu de gens sont aujourd'hui comme ça un ami fidèle qui a soutenu son papa son président jusqu'au bout même dans les pires moments comme dans les endroits il était enfermé un big up à toi et que le Seigneur vraiment je remercie le Seigneur pour cette libération là ça montre que l'Afrique doit comprendre le jour que l'Africain va apprendre à aimer son frère les choses vont évoler en Afrique arrêtons de nous faire manipuler il doit se ressousser merci beaucoup Sylvie donc il est temps il est temps le président Laura Barbo il doit se ressousser il doit profiter de ses enfants de sa famille c'était pas dur 7 ans ce n'est pas 2 jours c'est beaucoup c'est énorme c'est lourd c'est beaucoup de peine là derrière il y a beaucoup de choses donc je salue vraiment cette libération là et que profite de tes enfants et de ta famille nous les africains nous les africains particulièrement les Camerounais nous t'avons soutenu et tout le monde le sait nous t'avons aimé nous t'avons soutenu malgré que nos frontières nous ne sommes même pas frontanis mais on a eu le coup de coeur pour toi moi personnellement le jour de l'arrestation j'étais malade pendant moins de 2 semaines à 1 mois je me suis pas remise c'était dur Dieu merci aujourd'hui tu es auprès de tes tes enfants tes familles tes amis voilà je peux que remercier le Seigneur et à mémé tchatoua que l'âme de ton père repose en paix lolo la paix mes sensères condoléances encore on a enterré ta mère samedi encore mes sensères condoléances mémé la paix comme tu vas au Cameroun que le Seigneur t'accompagne et que tu vas honorer ton père en accompagnant sa dernière demeure dans quelques jours au Cameroun beaucoup de courage et que le Seigneur te ramène comme tu es en train de partir j'ai un coquille il y a aussi Floris où elle a dit qu'elle a perdu sa maman ici en France une grande délire a lieu dans Paris vendredi je ferai le déplacement pour aller l'accompagner sa mère est mort je te souhaite aussi mes condoléances et voilà la vie est faite ainsi un jour on pleure un jour on rit c'est la vie vraiment mes sincères condoléances et à vous nous sommes restés vraiment très longtemps aujourd'hui donc nous sommes vraiment restés trop longtemps on va pas se quitter dans la triste on va mettre allons à Gawah parce qu'il veut venir à Gawah de bientôt là allons à Gawah comment on écrit ça encore allons à Gawah